Bonsoir et bienvenue à tous. Nous allons débuter cette séance portant sur l'aspect psychosocial du traitement non pharmacologique de l'épilepsie. Et je vous prierai de me faire un feedback si vous m'entendez parfaitement. Super. Également, je vous prierai de couper vos micros lorsque vous faites des entrées, des allées et sorties dans la salle d'attente pour permettre à ce qu'on entende un seul participant. Je vais parler un peu de Medical Mind avant le début de cette séance effective. Depuis 2013, Medical Mind est une association de professionnels de santé, comme certains le connaissent, qui oeuvre pour le développement personnel, l'amélioration des aptitudes et des capacités des personnels de santé qui exercent dans des pays à revenus limités ou défavorisés. Et c'est donc ça notre but et on prend de plus en plus de l'envergure et de l'ampleur. Et si vous souhaitez participer à ce phénomène et acter aussi dans ce sens pour favoriser l'éducation du personnel de santé formé dans des conditions défavorisées, vous pouvez nous écrire pour participer à cette initiative. Mais avant tout, je vais vous souhaiter la bienvenue et bonsoir à ce webinaire. Je suis Jean-René Nkeek, responsable du département de médecine interne à Medical Mind, médecin en moi aussi et en termes de médecine interne et de rhumatologie. Avant de continuer, je vais vous dire que c'est pas moi que vous devez voir ce soir. C'est même pas moi qui devrais être là ce soir devant un panel de renom international comme vous allez le découvrir. Alors je vais m'éclipser, éclipser ma minuscule et petite personne pour laisser place à ce grand panel et je vous souhaite une excellente séance et on se retrouve pour la séance de questions. Je vous plierai de noter toutes les questions qui seront prises à la fin des présentations et de noter les présentateurs à qui vous adressez vos questions et je vous souhaite encore bonne séance. Docteur Adoba, vous êtes là? Oui, je suis là, docteur Keck. Merci pour votre mot d'introduction. Je vais directement partager mon écran et j'espère qu'il peut être visible de tous. Il est visible de tous, mon écran. Et donc, après cette brève introduction de l'association Musical Mind par le docteur Keck, je vais donc adresser quelques mots d'introduction en priant, s'il vous plaît, les personnes qui ne parlent pas, donc tout le reste des personnes, de couper le micro. Je vous en prie. Merci. Merci. Donc, alors, je m'en vais donc adresser un mot d'introduction. Je vois une main levée. Je ne comprends pas pourquoi. Bon. Alors, aujourd'hui, la thématique est celle de l'épilepsie en Afrique noire, notamment concernant l'aspect psychosocial et le traitement non pharmacologique. Le mot d'introduction, il est fait par moi. Je suis le docteur Andam Bafranc Itedi, un docteur en médecine générale formé à la faculté de médecine de Yaoundé, actuellement en formation de psychiatrie et médecine du sommeil à l'Université de Bourgogne en France, dans le cycle internat. Et donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec la présentation actuelle. En guise d'introduction, il convient déjà de dire que le mot épilepsie est un mot qui est d'origine grecque, comme beaucoup de mots en médecine, et qui signifie globalement saisir ou attaquer par surprise. Alors, dans les ouvrages, il existe une certaine forme de dichotomie entre l'utilisation de l'épilepsie au singulier ou au pluriel, mais dans tous les cas, il convient de considérer l'épilepsie ou les épilepsies comme un ensemble de maladies neurologiques qui ont pour point commun au point de vue électrophysiopathologique. Une excitation synchronisée et anormale d'un groupe de neurones plus ou moins étendus du cortex cérébral, qui peut donc secondairement se propager à d'autres zones du cerveau. La Ligue internationale contre l'épilepsie en a donné une définition un tout petit peu plus globale, à savoir qu'elle est caractérisée par une prédisposition durable à générer des crises d'épilepsie et par des conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales. J'insiste sur les deux derniers aspects, psychologiques et sociales, pour dire donc que ces deux sphères-là font partie intégrante de la définition de l'épilepsie, ce qui est tout à fait en accord avec la thématique du webinaire actuel. Alors, juste un point d'histoire, l'épilepsie est une pathologie qui est connue depuis avant Jésus-Christ et plusieurs noms célèbres de la littérature, de la mythologie, sont soupçonnés, entre guillemets, d'avoir présenté une maladie épileptique. Nous avons par exemple Van Gogh, Socrate, mais d'autres noms comme Alexandre le Grand et Jules César. Alors, quelques chiffres d'épidémiologie en espérant être le plus en accord avec les données actuelles. Pour dire qu'actuellement, près de 65 millions de personnes présentent une maladie épileptique, soit environ 0,9 % de la population mondiale, avec plus de 80 % de ce chiffre-là concernant les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et une autre donnée importante est que 75 % de ces 80 %-là n'ont pas accès au traitement, n'ont pas le traitement dont ils ont besoin, un traitement qui se veut à la fois pharmacologique et non pharmacologique. Pour parler de l'impact des maladies, il ne convient pas seulement d'évoquer la notion de prévalence, mais également la notion d'incapacité. En effet, actuellement, les maladies sont évaluées en termes d'années de vie ajustées en fonction de l'incapacité qui se définit ou alors qui englobe deux notions, qui est celle de la mortalité précoce liée à une pathologie et du nombre d'années perdues en termes d'activité professionnelle liées à la pathologie. Et donc, si on additionne le nombre d'années de vie ajustées en fonction de l'incapacité de l'épilepsie pour toute la population mondiale, on est à environ 13 millions d'années perdues, qui représentent 0,56 % du chiffre global selon la Global Burden of Disease. Ce qu'il faut savoir, comme évoqué par la définition de la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est qu'il y a vraiment une dimension psychologique et sociale à considérer, d'autant plus que ces deux dimensions-là ont un impact sur la prise en charge globale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la notion d'aspect psychosocial et d'épilepsie ? J'ai fait un petit parallèle en remarquant que la fin du mot épilepsie correspond au début du mot psy. L'épilepsie et la sphère psychosociale ont une relation qui se veut multiaxiale et stratifiée. En effet, la majorité d'entre nous, que ce soit dans le cadre d'approvision de santé ou non, on perçoit l'épilepsie comme cette maladie neurologique chronique qui s'exprime, qui se manifeste par des crises, le plus souvent tonychocloniques. Ça, c'est la partie visible du grand iceberg constitué par l'épilepsie. Mais en dessous, il y a une partie qui est peu visible, dont on a peu accès au final, mais qui a donné un impact capital dans la gestion des malades, dans la prise en soin des malades, qui est donc la dimension psychosociale. C'est une dimension qui est pluridimensionnelle, si je peux me permettre la répétition, et qui concerne donc l'association, les associations comorbides entre épilepsie et troubles psychiques, la répercussion psychique de l'épilepsie sur l'entourage des patients et l'impact indirect de la maladie épileptique sur l'insertion sociale et professionnelle des patients. On l'a dit tout à l'heure, Jules César fait partie des personnes qui sont soupçonnées d'avoir une maladie épileptique. Et il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ce webinaire aura donc pour un but d'aborder de façon plus globale l'aspect psychosocial et la prise en soin dans le pharmacologique des patients qui présentent ou qui sont suivis pour une épilepsie, en l'occurrence en Afrique Noire. Pour ce faire, nous aurons un panel extrêmement riche d'intervenants. Nous aurons pour nous parler de l'épilepsie et des troubles psychiatriques, le docteur Ayum Christian, qui est médecin psychiatre formé à l'université Yaoundé 1, puis à l'université chez Cantatio Padakar et enfin à l'université d'Auvergne en France, qui exerce dans la ville de Douala, qui est enseignant à l'université de Douala et qui participe en l'occurrence, entre autres, de façon active à la promotion de la santé mentale à travers l'outil numérique, ce qui est tout à fait en accord avec l'évolution de la science actuellement et qui est donc administrateur de plusieurs pages, notamment Facebook et qui est un acteur très important de la santé mentale, de la promotion de la santé mentale en Afrique en général, au Cameroun en particulier. Pour nous parler de la stigmatisation et de l'épilepsie maladie, nous aurons le docteur Jacob Mugumbate du Zimbabwe, je m'excuse d'avance si la prononciation n'est pas très exacte, qui est donc docteur qui est en travail social, qui a fait ses études au Zimbabwe et en Australie, qui est actuellement enseignant-chercheur à l'université de Volongan en Australie, avec un intérêt particulier pour les groupes marginalisés et la justice sociale. Il est fondateur de l'Épilepsie Alliance of Africa et il est l'un des membres phares de la branche Afrique de l'International Bureau of Epilepsie. Pour nous parler de l'épilepsie et de la réinsertion professionnelle, nous aurons le docteur Emmanuel Epingue de la République démocratique du Congo, qui est docteur en médecine neuropsychiatre formé donc au Congo et qui par ailleurs, entre autres, en plus de ces casquettes-là, est entrepreneur dans le domaine de la santé, fondateur de Congo Medica en 2018, qui est une plateforme numérique qui fait dans l'offre de soins médicaux aux populations. Enfin, pour nous parler plus amplement du traitement non pharmacologique, de la prise en soins non pharmacologiques des personnes qui sont suivies pour l'épilepsie, nous aurons donc le docteur Laila Belarabi du Maroc, qui est médecin, un neurologue formé à l'université de Rabat, à la faculté de médecine de Rabat, dans un premier temps pour la médecine générale, et ensuite pour la neurologie à l'université chez Cantadiop, qui a une activité également de neurophysiologie, avec une activité effectivement d'épileptologie, et qui actuellement est installée en cabinet privé. Après cette brève introduction, je vais donc laisser la parole au docteur Eyoum Christian pour sa présentation sur l'épilepsie et les troubles psychiatriques. Docteur Eyoum, vous avez la parole pour le partage d'écran. Alors merci, merci Medical Mind pour cette initiative. Écoutez, dans la posture que j'occupe et dans la passion que je porte à la question de la santé mentale, participer à ce type d'atelier est un honneur, un plaisir, doublé d'une possibilité de continuer l'œuvre qu'on a commencé. Et donc, je tiens vraiment à vous dire merci pour cette initiative. Donc, étant donné que je n'ai que quelques minutes pour pouvoir aborder la question de l'épilepsie et des troubles psychiques, je vais aller droit au but. Et voilà, donc là, je vais essayer de partager mon écran. Il va quand même falloir me faire un retour sonore pour me garantir que je suis bien en partage. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire oui ou non ? Je suis en partage, oui ? Tout est OK. Ah, merci. Très bien. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas, les psys communiquent peut-être par Wi-Fi, mais vous avez vu, j'ai remarqué aussi le petit truc sonore de la fin, épilepsie. Ça m'a marqué aussi. Et donc, je me suis dit, voilà, il fallait le mettre comme ça pour que ça parle. Je ne respecterai pas de plan, les sentiers battus, je ne les aime pas beaucoup. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose qui va simplement créer des stimulations et provoquer de la réflexion pour tout le monde. Donc, nous allons revenir sur la question du cerveau, ce super ordinateur qui nous a été confié il y a quelques milliards d'années avec des compétences et des défauts. Nous allons voir les connivences qui se tissent, les intimités dangereuses qui se tissent entre l'épilepsie et les problèmes de santé mentale, tout ce qui est troubles psychiques. Nous allons évoquer en deux temps les cas cliniques, donc les questions de l'enfant, les questions de l'adulte, et puis juste effleurer la prise en charge qui sera présentée tout à l'heure par un autre. Donc, voilà. Donc, pour la question du cerveau qui est un super ordinateur. Alors, je n'ai rien à vous apprendre. C'est un ordinateur qui a des disques de stockage. Donc, la mémoire. Cette chose qui nous permet de puiser dans nos expériences pour pouvoir faire un plan d'action pour l'avenir. Donc, l'expérience, c'est la mémoire, le stockage. Donc, nous avons plein de disques pour ça. Nous avons de quoi traiter l'information, de quoi exécuter et traiter l'information de tout ce que nous captons de la périphérie. Nous avons un système filaire, qu'ils appellent les nerfs ou autre chose, un système de câblage qui part de la périphérie vers le centre ou qui part du centre vers la périphérie pour faire circuler l'information du dedans vers le dehors ou l'inverse. Et puis, nous avons ce système Wi-Fi qui est basé sur les hormones. Tout ce système où un organe qui est situé loin dans le cerveau peut envoyer une sécrétion très bas pour aller agir sur un autre organe à distance sans avoir de contact filaire avec cet organe-là et nous avons enfin tous les capteurs nécessaires. Les deux capteurs situés sur la face qui sont là pour capter la lumière, mais également pour fugir le voisin qu'on déteste. Le capteur sonore qui est là, le capteur de gaz qui est là, le capteur de liquide qui est la langue, en fait, qui va être obligé de mouiller pour avoir le goût. Et puis, le très grand capteur de température, de lumière qu'est la peau. Et tous ces capteurs sont reliés justement au superordinateur central, le cerveau. Et c'est là-dedans que tout va se jouer. Alors, la suite, c'est que pour faire simple, nous allons simplement diviser la chose en trois grandes parties en se disant que le cerveau, il aura donc trois grandes cages desquelles on va essayer de s'occuper. La cage de la pensée, celle où nous générons effectivement nos croyances, celle où nous traitons l'information de manière à pouvoir interagir de manière efficace avec l'environnement, donc la sphère de la pensée. Et puis, juste en dessous, le petit étage où se cachent la joie, la colère, la peur, la tristesse. Voilà, là, dans cet étage-là, où se jouent donc les émotions, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit de manière affective. Et puis, enfin, la case visible, celle que nous voyons parce que nous ne sommes pas dans l'autre, donc celle qui est vue de l'extérieur, qui est la case, effectivement, du comportement. Donc, c'est sur ces trois cases qu'on va essayer de jongler de temps en temps en utilisant tantôt les médicaments, tantôt la psychothérapie, la psychologie ou tantôt des approches sociales pour aller modifier et permettre que la qualité de vie, le ressenti, ne soit que bénéfique. Donc, alors, la question des intimes connivences, la question des intimes connivences, celle des relations entre l'épilepsie et le reste. Alors, l'épilepsie, comme toute maladie, va remanier l'espace psychique. C'est-à-dire qu'on a tous des projets pour demain, on a tous des choses qu'on pense, on a tous des choses sur lesquelles on s'est investi. Mais ce qui se passe quand on fait une maladie, c'est que, ce qui se passe quand on fait une maladie, c'est que, finalement, on va rediscuter, on va rediscuter le contact ou la relation qu'on a aux promesses qu'on s'est faites à soi. On va rediscuter son espérance de vie. On va rediscuter, voilà, les chances qu'on a d'accéder au succès de cette chose. Donc, toutes les maladies ont cet effet, non seulement sur l'individu qui va se remettre en question, mais également sur l'environnement et sur la confiance qu'on peut lui faire. Alors, l'autre question aussi, c'est, si on remarque bien, et ça, tous les médecins généralistes le savent, les médicaments antiépileptiques sont majoritairement utilisés en santé mentale, en psychiatrie en particulier, comme régulateurs de l'humeur. Donc, là, il doit y avoir quelque chose de biochimique aussi qui va donc lier un médicament qui peut prendre en charge l'épilepsie, mais prendre en charge aussi les troubles de l'humeur. Donc, il y a peut-être un carrefour où les deux vont se rencontrer qu'on n'a peut-être pas encore constaté, mais que la chimie, la biochimie est en train de nous pointer à distance. Ensuite, la question de l'ECT, l'électroconvulsivothérapie, c'est une thérapie qui déclenche une sorte de convulsion pour prendre en charge certaines pathologies psychiatriques qui souvent ne sont même pas toutes des pathologies de l'humeur. Donc, voilà. Donc, ces trois questions-là vont nous faire comprendre qu'il y a une interaction quelque part entre la problématique épileptique et les problématiques de psychiatre. Alors, allons-y directement à la question de l'enfant. La question de l'enfant est d'abord celle du terrain. Le terrain de l'enfant est un terrain dynamique. L'enfant, c'est un terrain dynamique qui est en croissance. Déjà, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas acquis toute l'image du corps, qui n'a pas toute l'image de son environnement de manière adulte. Donc, il y a un apprentissage perpétuel et un déplacement perpétuel. Donc, ce déplacement-là, ce que je vais appeler déplacement, c'est qu'on va être là chez l'enfant dans quelque chose qui se construit au fur et à mesure, dans un apprentissage, dans un constat de son environnement, une préhension de son environnement qui est progressive et qui est donc difficile à situer de manière statique, qui est dynamique, donc par conséquent. Alors, après, il y a les facteurs de la naissance qui sont très importants aussi. Les facteurs de la naissance, c'est tout ce qui tourne autour de l'activité de l'accouchement, qui peuvent avoir un effet délétère sur le cerveau et qui vont aboutir ensuite aux questions épileptiques derrière. Donc, après, la prise en charge biologique, parce qu'ici, on est sur la prise en charge essentiellement psychosociale. Donc, on a de la chance parce qu'effectivement, chez l'enfant, c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont donnés, et là, les neuropédias sont mieux placés que moi pour en parler. Mais on sait aussi que quand il s'agit de l'interaction entre l'épilepsie et la question psychiatrique, les psychiatres commencent à avoir un peu peur. D'ailleurs, les pédopsychiatres n'aiment pas beaucoup le médicament parce qu'effectivement, commencer à mettre du frein, commencer à mettre de la décélération ou commencer à hyper-stimuler un cerveau qui est en croissance, comme je disais sur le premier point, c'est le mettre en danger. Donc, c'est là aussi les blocages qu'on a par rapport à la question du terrain enfant. Alors, la deuxième question est donc celle de la relation. Voyons un peu la relation statistique entre l'épilepsie et les questions de santé mentale de l'enfant. Donc, les enfants épileptiques présentent plus de problèmes psychiatriques que les autres enfants. Ils ont parfois 50 % d'entre eux auront un problème psychiatrique contrairement à la population générale des enfants. Voilà. Donc, après, 20 à 40 % des enfants épileptiques ont des traits psychotiques. C'est-à-dire que quand on va les évaluer, on va voir que le contact avec la réalité ne sera pas exactement comme chez les autres enfants. Et on peut déduire les conséquences au niveau de l'apprentissage, effectivement, parce qu'on a bien dit, l'enfance, c'est l'apprentissage de la marche, du langage et tout le reste. Mais également, l'apprentissage, oui, ça, c'est à domicile, mais l'apprentissage au niveau scolaire aussi. Donc, après, on trouve que chez l'enfant, effectivement, quand on va passer les évaluations, il y a des troubles cognitifs, il y a des troubles anxieux, il y a des troubles psychotiques, comme on l'a déjà dit. Et on voit même que la majorité de ces enfants, 10 % de ces enfants, des enfants épileptiques, ont un QI inférieur à 80. On pourra revenir dessus dans la phase question et discuter un certain nombre de choses. Alors, donc, là, immédiatement, chez l'enfant, on est obligé de s'arrêter à la question de l'évaluation psychométrique, à la question de l'évaluation neuropsychologique. Donc, je vais faire un clin d'éropsychologue en face, au neurologue en face. Voilà, donc, c'est des évaluations standardisées, basées sur de gros échantillons à qui on fait passer des tests pour qu'on puisse déterminer les intervalles dans lesquelles on pourrait dire que l'individu est adapté à son environnement et présente des outils qui sont adaptés à son environnement. Donc, ça permet de quantifier déjà chez l'enfant, ça permet de quantifier, si on parle de l'épilepsie et qu'on veut voir sa conséquence au niveau de la santé mentale de l'enfant, ça permet donc de quantifier l'impact, donc la répercussion de l'épilepsie sur les questions cognitives de l'enfant et sur ses compétences à s'adapter à son environnement, également sur le plan affectif. Donc, ça permet également, là, en général, quand on a… Parce que souvent, nous, ce qu'on reçoit souvent, c'est des enfants qui sont déjà vus par le pédiatre ou au minimum par le neuropédiatre ou par le médecin généraliste aussi et qui nous arrive parce qu'on a déjà fait électroencéphalogramme, scanner cérébral et autres évaluations neuroradio et tout, neurophysio. Et nous, derrière, ce qu'on va essayer de faire, c'est apporter le complément évaluatif qui permet non seulement de voir si, par rapport à l'âge, par rapport à l'âge de l'enfant, les compétences, les acquisitions qui sont là, les acquisitions qui sont là au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau moteur peuvent permettre de faire un certain travail pour rattraper le gap qui s'est créé à cause de l'épilepsie. Donc, effectivement, ce qu'on trouve le plus, c'est souvent des troubles cognitifs, ça on l'a dit, et des troubles cognitifs en termes de mémoire et en termes d'atteinte de la vigilance. Pour définir ça un peu, mémoire, c'est ce qu'on stocke, c'est ce qu'on stocke effectivement, ce qu'on peut rappeler de son passé, mémoire. Et puis, vigilance, c'est combien on arrive à rester centré sur une chose et acquérir de son environnement de manière non dispersée, dispersée vers l'intérieur ou dispersée au sens plus large par rapport à cet environnement et toi. Alors, après, j'ai voulu qu'on parle aussi de l'adulte. Alors, chez l'adulte, j'aborde les choses de manière, juste avec les trois grandes pathologies qu'on voit beaucoup en nos consultations. Et ici, j'essaye de parler un peu de ce que nous voyons en nos consultations souvent, de le comparer un peu avec la littérature. La dépression, vous savez, c'est la maladie qui va ouvrir la porte à la seule cause de mortalité en psychiatrie, le suicide. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'épilepsie, avec cette humeur qui est triste, avec ce ralentissement psychomoteur, avec ce manque de plaisir et ce manque d'énergie, cette perte de l'élan vital, cette perte de l'envie de continuer d'exister. C'est un peu ça, la dépression. Et donc, c'est un trouble de l'humeur, effectivement. Et puis, une personne épileptique sur quatre va en souffrir. Une personne épileptique sur quatre, c'est quand même nettement plus, c'est 25% des épileptiques. C'est quand même, dans la population générale, c'est maximum 6% des gens dans certains environnements en plus, quoi. Donc, on voit bien que de 6 à 25%, c'est pas mal. Donc, après, quand on prend la population des suicidés, et je disais tantôt que la seule cause de mortalité, de décès vraiment réelle en psychiatrie, c'est le suicide, la seule maladie psychiatrique qui tue, si on peut le dire ainsi. Et donc, 2,3% des suicidés sont épileptiques. Voilà. Donc, c'est quand même, ça montre un peu le poids de la chose. Et donc, après, on le sait, le sujet dépressif est un sujet hypersensible. C'est un sujet pour qui, même les choses qui rapportent du plaisir aux autres font mal. Et donc, c'est un sujet qui va avoir plus de sensibilité à tous ces médicaments qu'on est obligé de prendre. Et Dieu sait que dans l'épilepsie, parfois, on est obligé d'aller à beaucoup de médicaments. Donc, après, ceux qui ont essayé de classer un peu, et on va éviter de faire l'amphithéâtre ici, mais ceux qui ont essayé de classer, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que, vu que les classifications internationales, la SIMDIS, donc la classification internationale des maladies 10e édition de l'OMS et le DSM-5, la classification américaine des maladies mentales, qui sont en vogue chez les psychiatres, n'ont pas fait de classification spécifique de la question concernant l'épilepsie. Alors, donc, celles sur lesquelles on se rabat classent, en général, les maladies mentales en lien avec l'épilepsie par rapport à la crise. C'est la crise qui fait la chose. Donc, selon qu'on est dans la crise, qu'on est entre deux crises vraiment super éloignées, ou qu'on est, comment dire, entre deux crises rapprochées, on va les appairer des troubles qui sont, alors on va dire troubles ictal ou post-ictal ou inter-ictal, c'est ce qu'on va dire, c'est des expressions un peu comme ça. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'on peut avoir des crises qui sont en lien direct chronologique avec, des pathologies qui sont en lien direct chronologique avec la crise ou des pathologies qui sont à distance de la crise, mais qui y font suite, et certaines mêmes qui vont faire le prodrome, donc l'annonce de la crise. On le verra tantôt dans la prochaine pathologie qu'on va aborder. Donc, la prochaine, d'ailleurs, c'est l'anxiété. Et donc, ici, on va voir que c'est plus simple. C'est vraiment les troubles anxieux qui sont hypercritiques pendant la crise, dont icto, ou ceux qui sont intercritiques un peu, entre les deux crises. Entre deux crises. Donc, les troubles icto sont souvent des troubles prodromiques, c'est-à-dire que ça arrive en général dans le sillage de la crise épileptique, ça arrive en général dans le sillage. Parfois, ça l'annonce, parfois, ça le suit juste. Et juste là, après la crise, on a quelque chose qu'on peut mettre en relation chronologique avec la crise. Mais les plus intéressantes ou les plus captivantes, celles qui vont le plus intéresser les psys, parce qu'elles se détachent vraiment de la crise épileptique. Et donc, on voit que le sujet finit sa crise, mais va nous développer quelque chose d'anxié derrière, c'est la crise intellectuelle. Voilà. Donc, ces crises intellectuelles-là, elles n'ont pas de réelle chronologie avec, je veux dire, ces épisodes, ces troubles intellectuels, ces troubles anxieux intellectuels, n'auront pas de réelle relation avec la crise directement. Et on voit les mêmes crises qu'on voit chez les sujets non épileptiques. C'est des troubles anxieux généralisés, c'est des troubles anxieux généralisés. Et le trouble anxieux généralisé, c'est cette grosse peur qui va saisir le sujet avec cette idée de mort imminente, avec ces crampes périphériques et cette impression que quelque chose nous pèse dessus, qui nous fait peur. En fait, c'est une grosse activation du système de gestion de la peur que nous avons qui va déclencher chez le sujet cette envie de se défendre et d'échapper au danger. Et cette envie-là, même si le sujet ne voit pas la cause immédiatement, elle va déclencher une tachycardie, une tachypnée, des crampes périphériques et tout ce qu'on a décrit, tout le syndrome anxieux qu'on connaît classiquement. Et puis, 3 à 13 % des cas d'épilepsie, en particulier les épilepsies pharmacoresistantes, vont présenter ce cycle. Alors, après la question du trouble obsessionnel compulsif aussi, qui est un trouble anxieux. Le trouble obsessionnel compulsif, c'est celui dans lequel on a des obsessions idéatives ou alors on a des idées qui s'imposent à nous, qu'on n'est pas capable de s'enlever de la tête. On en voit beaucoup dans les tableaux épileptiques. Et on voit derrière aussi toutes ces conduites un peu compulsives pour tenter d'échapper à l'idée obsédante qui vient, à l'obsession qui vient se poser de manière obligatoire dans notre pensée. Et enfin, il y a cette question des post-traumatiques stress disorder, des états de stress post-traumatique, des traumas qu'on va garder parce que le fait d'avoir eu plusieurs crises, de s'être rendu compte de ce qui se passe, et aujourd'hui avec l'aide de la vidéo dans la famille, avec le fait qu'on sait qu'on a failli mourir et que finalement, le danger qui va nous tuer, on ne le voit pas venir souvent. Et même, on n'en a pas mémoire souvent. On n'en a pas mémoire. On a juste la sensation qu'on a une cicatrice de plus. On constate juste ça. Et puis, on a juste l'impression qu'on est différent des autres et que les autres nous disent toujours après ce qui s'est passé quand on n'était pas là, sur nous. Donc, ce truc-là va faire qu'on sera dans une sorte d'hypervigilance. On sera dans une tendance à contrôler de manière anticipatoire la maladie qui va venir, maladie qu'on ne peut pas saisir. Donc, il faut voir un peu la prison dans laquelle on est, de tenter de contrôler quelque chose qu'on ne saisit pas et de tenter de fonctionner avec pour anticiper la chose. Donc, après, on passe à la question de la psychose dans l'épilepsie. Alors, la psychose, je vais tenter de faire un gros schéma des trois pathologies que j'ai abordé, des trois grands groupes de pathologies. La pathologie dépressive, qui est une pathologie de l'humeur, dont le vrai danger, c'est tout l'effondrement que ça va créer avec des idées noires, avec des idées suicidaires derrière. La pathologie anxieuse est celle qui met en insécurité. C'est une pathologie de l'insécurité. C'est une pathologie de la peur exagérée, du stress non contrôlé. C'est ça, la pathologie de l'anxiété qu'on a visitée tout à l'heure. Et la pathologie qu'on voit maintenant, c'est la pathologie du désordre dans la perception ou du désordre dans le traitement de l'information et dans l'appréhension de son environnement, dans le fait de capter l'environnement et de traiter l'information de manière adaptée. Ça s'appelle la psychose. Et donc, le fait que la psychose puisse arriver dépend d'un certain nombre de facteurs, comme la localisation des foyers épileptogènes, comme l'expérience qu'on a de ces crises, et on n'a pas la même expérience selon le type d'épilepsie qu'on a, comme les facteurs psychosociaux, effectivement, parce que tout dépend de l'environnement aussi qui nous entoure, parce que, vous savez, dans l'épilepsie, encore plus qu'ailleurs, le regard de l'autre est un miroir. C'est-à-dire que le regard de l'autre est la seule chose qui nous dit que nous avons failli mourir. Ce n'est pas là, nous qui savons, parce que nous n'avons pas assisté à la crise, en particulier la crise généralisée. On n'y a pas assisté. Donc, on se réveille toujours après la crise. On s'en va avant et on se réveille après. Et quand on vient après, on est dans le traitement de quelque chose qui nous échappe complètement, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le moment, les arguments génétiques n'ont pas encore été décrits dans la littérature. Donc, il a dit à la fin, vous avez bien le nota bene, la psychose arrive six à dix fois plus chez l'épileptique que dans la population générale. On n'a pas besoin de statistiques pour le savoir. Donc, après, l'organisation se fait également, comme on l'a fait tout à l'heure dans les autres deux pathologies. Donc, c'est souvent des pathologies qui arrivent dans la crise quand la conscience est altérée pendant la crise. Et donc, le patient aura une allure un peu confusionnelle. confusionnelle, c'est comme s'il a eu un gros choc et qu'il est justement dans un discours un peu évasif, dans une sorte de désorientation dans le temps et l'espace et dans quelque chose de ce type-là. C'est des crises souvent qui sont des crises en lien avec l'état de mal épileptique. Et donc, c'est des épisodes psychotiques qui sont aigus, mais icto, donc dans la crise. Et alors, maintenant, après, on a des questions qui sont souvent intercritiques, des épisodes intercritiques qui, eux, s'appellent souvent psychosalternatives parce que c'est souvent très éphémère. C'est quelque chose qu'on ne saisit pas vraiment de manière permanente. Le plus dur, c'est les épisodes qui sont post-critiques, ceux qui s'installent de manière plus ou moins durable et qui vont donc faire ce qu'ils appellent souvent schizophénie-like parce que c'est quelque chose qui a une dimension un peu frontale, un peu temporale, un peu dans un trouble de, comment dire ça, de... Alors, quelqu'un a parlé, peut-être que c'est à moi qu'on a parlé, peut-être, non? Non. Avec des idées de persécution, donc, avec des expériences mystiques et toutes ces questions hallucinatoires plutôt visuelles que cognitives, en fait. Ces questions hallucinatoires plutôt visuelles que cognitives. Donc, ouvrant un peu à des expériences de type onirique, où on est comme dans un pseudo-rêve, où on voit un certain nombre de choses, en fait. Alors, donc, pour terminer, parce que je sais que les autres vont l'aborder et j'espère rester dans le temps qui m'a été donné. Pour terminer, la question de la prise en charge, je souhaite qu'on y revienne dans les questions parce que c'était bien cadré pour le temps qu'on devait mettre pour la présentation. Elle est, pour moi, elle est toujours biopsychosociale. Ce soir, on s'est dit psychosociale. Alors, biopsychosociale parce que l'être humain, il n'est pas qu'un corps. Il est d'abord une biologie, une masse qui a une chair et des os et tout ce qu'il y a, en chair et en os, mais il est aussi, ces trois compartiments, ces deux compartiments dans la tête-là, qu'on a dit, le cognitif, donc l'intelligence qu'il a ou la pensée, les croyances qu'il a, les émotions qu'il transporte, les expériences émotionnelles aussi et puis le comportement qu'il a. Et il est social parce qu'il a une dimension qu'il intègre quelque part à être un parent, un enfant, un élève, un travailleur, un médecin ou autre chose. Donc, c'est dans ces trois étages qu'on va devoir discuter tout à l'heure la prise en charge. Je vous remercie. Merci, merci au docteur Ayoum pour cette brillantissime présentation. Maintenant, je vais demander, on va passer à la suite du webinaire, garder vos questions, notez vos questions pour la fin. Donc là, je vais passer simplement la parole au docteur Jacob Bougombaté. Je ne sais pas, doc, if you are connected, if you can share your screen. Le docteur Bougombaté va nous parler de la stigmatisation et de l'épilepsie maladie. So, doc, you have the floor and you can share your screen. Thank you. Merci, Frank Endoba, moderator. Merci, Medical Mind, for inviting me to speak today. And merci, Christian Ayouma, for good presentation. Thank you. I'm going to present in English. My name is Rugare Jacob Mougombaté. I am from Zimbabwe. I also work with the Epileps Alliance Africa. And I am a lecturer at the University of Wollongong in Australia. I'm going to talk about epilepsy and stigma. And in my presentation, I will be referring to the African situation. So, my presentation is going to take this format. I will talk briefly about my experience in the area of epilepsy. Then move on to talk about what stigma is, different perspectives, sources, and forms of stigma. Then I will also talk about what is being done to reduce epilepsy stigma. I will focus on regional as well as global approaches. Then I will also talk about a suggested way forward. So, briefly, I started work around the area of epilepsy in 2012. Three in Zimbabwe. My work involved working with people with epilepsy at the Epilepsy Rehabilitation Center, which is situated in Harare. The center provides medical and social services. And my role was in the social side as a social worker. The center also has a clinic with diagnostic tools like an EEG. It also has a library. It also provides projects for income generation. It also does awareness, including a National Epileps Awareness Week that is done in September. So, that's what my work involved at the Epileps Support Foundation. I also started doing epilepsy research when I joined university as a faculty in 2012. And I've been doing epilepsy research since then. My work also involved working at the regional level and international level with organizations like the International Bureau for Epilepsy and the International League Against Epilepsy, but also the Epilepsy Alliance Africa. Some of the members in the meeting today participate in activities of the Epilepsy Alliance Africa. I'm happy to see them in the meeting today. So, these two pictures, they show me several years ago, almost 20 years ago, at the Epileps Support Foundation in Zimbabwe, where we were promoting epilepsy using the Global Campaign Against Epilepsy Framework. Then the other one shows me at a conference in 2014. These two pictures show me at the World Health Organization headquarters in Geneva, talking about advocates for epilepsy, talking about increasing resources for epilepsy in Africa and all regions of the world. And this was in 2018. I'll be talking about this a bit later. And my research focuses on social aspects of epilepsy, including effects on employment. Like in this case, I'm showing research published in the epilepsy and behavior that talked about individual resilience. But I'm also interested in other social issues about epilepsy, including stigma, including social exclusion, also including education and marriage issues. So, I now move on to talk about stigma, and I'll be giving African examples as I talk about stigma in epilepsy. There are different levels of stigma. There are different ways of looking at stigma. But I will be talking about three that are often experienced in the area of epilepsy. The first one is that epilepsy is seen as a disgrace. By a disgrace, this means that it's seen as something that is not acceptable in families and communities. Then the second level is that some people with epilepsy are seen as subhuman. They are not seen as humans. And the last one is that others are not seen as humans at all. So, these are some of the levels or ways of looking at stigma. To just repeat those, the first one, epilepsy is seen as a distress. The second one, people with epilepsy are not seen as quite human, they're subhuman. Then the third one, people with epilepsy are seen as not human at all. So, these do have implications in terms of how people with epilepsy are looked at. And also, the three levels that I talked about, they also have an impact on how stigma is interpreted. How do we interpret the source of stigma? Where does stigma come from? So, let me talk about two approaches now. The first one is the individual physiological approach. And this one says stigma comes from the individual. The individual's physiological characteristics, they result in them being stigmatized. The fact that somebody has got seizures, somebody has got uncontrolled epilepsy, it results in them being stigmatized. But that's not the only approach. There is also the social approach, which says stigma is created by society. Those who say that stigma is created by society, they focus on the wrong beliefs that epilepsy is contagious, which results in stigma. Wrong belief that a person with epilepsy is an evil spirit. Wrong belief that a person with epilepsy is evil or is a sinner or is a lawbreaker. But also, they worry that a person with epilepsy will die during a seizure. So, you can see that stigma can be interpreted from these two angles. The first one being the individual angle, where the individual is blamed for the stigma that they're experiencing. And the second approach, where society is blamed for creating stigma. There's often a balance between these two approaches, but often people interpret the sources of stigma differently. So, when we look at medical professionals, most of you are medical professionals. Do you think medical professionals can contribute to stigma when we look at the different approaches to looking at stigma that I talked about, the individual and the social approach? The answer could be yes. It could also be no. But you need to reflect on this. What do you think? It could be yes if a medical practitioner thinks that epilepsy is a disgrace and people with epilepsy are not quite human. And, of course, this is not expected of medical professionals. Medical professionals do have an opportunity to sensitize communities as well as family members to reduce epilepsy stigma. And this has lots of advantages. If we don't sensitize communities and families, there are also challenges that come with that. So, we do need to reduce our stigma through sensitization. And the work that we do as professionals allows us to reduce stigma or even to prevent stigma. And that's really important. If we don't do that, then stigma could result in exclusion from our family, from community, or from our society. It can also result in physical harm, e.g. people being beaten or being killed. So, when we go back to what I said earlier about the three levels of stigma, we can see that stigma can result in people being thought of as being not human at all. This can result in people being killed. It can also result in people being seen as subhuman. It can result in maltreatment, for example, beating them. At times, epilepsy is seen as a disgrace. And that can result in exclusion from family and community and society. And then, at times, people with the condition and their families can hide epilepsy, which is failed stigma, and there are implications for this. Because it can then result in people not getting treatment or afraid to seek treatment or being refused treatment, which is discrimination. So, there are lots of impacts relating to epilepsy stigma, which is why we need to work to prevent or address stigma. I'll give some examples from literature, and there are quite many, I'll just pick a few. So, high levels of stigma have been reported in many African countries, including Zambia. If you have got time, please read the works of BBEK, 2000, in Senegal, in Kenya, in Zimbabwe, in Nigeria, in Uganda, in Tanzania, in South Africa, as well as Malawi. So, in several other countries, stigma has been reported in the United States of America, for example. I'm picking the United States of America here to show that stigma is not only an African thing. It's not only something that you find in developing economies of Africa, Asia, or Latin America. It's also there in the developed economies. So, in the U.S., owners of public spaces had the right to deny people with epilepsy access until the 1970s. And in 1971, in the United Kingdom, it was also the same thing. And stigma exists in employment today in these economies. In India and China and many other countries, epilepsy provided grounds to cancel a marriage. This was reported by the World Health Organization in 2015. While there are laws to prevent this in communities, we are quite aware that it is still happening today. Epilepsy results in marriages being canceled, marriages are not happening, marriages being annulled. In other parts of the world, people with epilepsy were prevented from having children, reported again by the World Health Organization. And anecdotal evidence shows that this is again happening today. And companies refused to hire people with epilepsy. It's still happening today. I remember in 2019 at a conference in Uganda, we had people with epilepsy. We were talking about their experiences in employment, not finding employment or not staying long in employment. And my other research in Zimbabwe focused on employment challenges of people with epilepsy. People with epilepsy gaining employment, but once it was discovered that they had seizures, employment was terminated. So those challenges still exist today, although there are laws to deal or address those issues. I will provide further examples of stigma, looking at the four major forms of stigma that we usually find in the literature. These four are labeling, exclusion, stereotyping, and discrimination. So when we're talking about labeling, it goes back to what I said earlier, that at times some people are seen as unworth. They are less than human beings. And there are even names to label them. And I'll be talking about some of these names later on. So by labeling, we are often saying to someone, you are different from the rest. That's why you have this label. At times we are also saying to them, you are responsible for the condition that you have. And in African settings, we are at times also saying you are an evil person. You have an evil condition. And all those things, they shape stigma in our communities. Then the next one is exclusion, where we are saying to somebody with the condition, you will not get services because of your condition. You will not be enrolled in this school because of your condition. You will get less than others because of your condition. Because you have got epilepsy, you will be a grade less in primary school compared to others. So others are in year two and you will be put in year one because you have got a condition. Then there's also stereotypical behaviors. For example, you will not succeed. People with epilepsy will not succeed. But we have heard stories of people with epilepsy who have done well in employment and they have done well in life generally. Then the last one, which is discrimination. You will not marry, you will not have children, you will not go to school. So these are some of the forms of stigma that we find in African and other communities today. Allow me now to tend to ways of reducing stigma. How could we reduce stigma in our society, in our communities, in the work that we do? The best way, in my view, to reduce stigma is to reduce the treatment gap. As long as people are still having seizures, their seizures are uncontrolled or they are unexplained to the communities, it will be very difficult to reduce or even prevent stigma. I also think the next best way to reduce stigma is reducing the knowledge gap. This is really important. If people understand the physiological as well as the social nature of epilepsy, it sets a foundation for them to reduce epilepsy stigma. But like I said, it is important to reduce the treatment gap. The third best way is to change laws and policies to ensure social inclusion. And I will be talking more about social inclusion in the next slide. So what are the different views on social inclusion? I will talk about two views on social inclusion. The first one is the Ubuntu or the African view of social inclusion. After this, I will talk about the social justice perspective on social inclusion. For those of you who are aware of Ubuntu or UNU, which is an African philosophy or concept or theory that focuses on how we can become humans, let me jump to the next slide. I'll come back to the slide that I just left. So Ubuntu is a practice found in all countries that are south of the Sahara. And Ubuntu is referred to in different names. There are different names for Ubuntu. In my language, which is Shona from Zimbabwe, Ubuntu is Unu. In Zulu language of South Africa, it is Ubuntu or Uboto. In Botswana, it's Mundu. In Mozambique, it's Wumundu. In East Africa, they usually use Utu, Bandu, Obundu, Obundu, as well as Bato. Others in Nigeria, Mutunchi, Iwa, Agwa, there are some of the words that are used to refer to Ubuntu. I don't know what is used in Cameroon, but words like Bato, Biakoye, Adama, Daye, they are also used in West Africa. It is, linguistic research shows that the concept originated in West Africa before communities moved down south in Africa. I will now go back to my earlier slide. So this concept of Ubuntu is the way Africans relate to each other. It's the way Africans recognize the presence of others. So this concept could also be used to ensure that people with epilepsy are socially included. As I said earlier, including people with epilepsy is one way of reducing stigma. So way back in the 1960s, John Beattie talked about recognizing other people as important. John Beattie said it is important to recognize others. So it is important to recognize people with epilepsy. In the 1980s, Stanley Samukange also talked about acknowledging other human beings being just to everyone. So Stanley Samukange talked about social justice. And that could also be extended to people with epilepsy as a way of including them in society. And Nelson Mandela, former South African president, also talked about inclusion. And Nelson Mandela even went further to say that if you want to ensure that people are included, that we also need to look at those who are excluding them. So that was an important concept. You don't only need to look at people with epilepsy who are being excluded, but also look at who is excluding them and deliberate to those people who are excluding others. That's really important. Then we also know of Pan-Africanists who have talked a lot about social justice and the need for self-representation. And self-representation is an important element when we talk about including people with epilepsy. People with epilepsy themselves should be active advocates to ensure that they are represented. Then, of course, there are several African proverbs that support resource distribution. They support extending resources to need people in society. That in my society, that would be that's the proverb that you use. You only have several other proverbs that you use in West Africa that talk about us being just when it comes to resources. And those are all important issues when it comes to social exclusion, social inclusion. So we can include people with epilepsy by recognizing that they exist and they have got a condition, by also ensuring that they have a voice, they represent their interests, and also by ensuring that the resources are available for treatment, training of the health workers, for support and social services. Those are really important issues. I will skip this slide now. I've got some lines appearing on my slides. I don't know where they are coming from, but I'll proceed. Now, I'll talk about the social justice perspective when it comes to social inclusion. This is not an African perspective. It originates from Europe, but it also shares commonalities with the perspective that I introduced earlier on Ubuntu and social justice. So this social justice framework was proposed by Nancy Fraser, who is French. Nancy Fraser said that for inclusion to happen, we need to recognize people, we need to redistribute resources, and we also need to ensure that there is representation. By recognition, Nancy's perspective was that we need to think about social condition and those conditions that are not recognized or that are not included. In this case, we're thinking about people with epilepsy as people, and epilepsy as a condition that requires attention, and that's really important. Then by redistribution, it's about making resources available for treatment and awareness. That's how we can ensure social inclusion. Then representation, it requires those affected to represent their interests. And that's quite a good framework when it comes to understanding social justice. I will now move on to case studies to show how people are trying to address stigma. I will first focus on the work of the Epileps Alliance Africa. The Epileps Alliance Africa is doing awareness in French and English and local languages, local African languages. It's also capacitating associations dealing with epilepsy on the continent. There is research, ongoing research, research that is happening currently that focuses on the names and nouns used to refer to epilepsy in different African countries. The research is ongoing, but by the time I compiled these slides, it had reported 40 different names from about 26 different countries. You can see those shown on the slide poster that I'm showing now. The conclusion was that the names and nouns used to refer to epilepsy can reduce or increase stigma, and that's really important. So we do need to consider the names that we use to refer to the condition of epilepsy and choose those names that do not increase stigma. That's really important. Some of the names that came out and their definitions are provided in research reported in the African and Middle Eastern Epilepsia Journal. And current research is focusing on which names can increase stigma and which names can reduce stigma. But at this moment, it is coming out that those names that talk about epilepsy as a condition and those that do not refer to epilepsy as a spiritual condition, they have got less stigmatizing effects. But those that talk about epilepsy from or interpret epilepsy from a spiritual sense, they often carry stigma that results in people with epilepsy being excluded or discriminated against. I'll move on to case study two, and this talks about the work being done by the World Health Organization to reduce epilepsy treatment gap. If you recall, I said earlier that it is important to reduce the treatment gap if you are to successfully reduce or prevent epilepsy stigma. So this work was started in 1997 in Zimbabwe, Senegal, China, and Brazil, and these were called demonstration projects. There were many findings and reports and published papers out of these demonstration sites, but I want to emphasize some of the key themes from those findings. They showed the importance of awareness to reduce stigma as well as the treatment gap, and in Zimbabwe, for example, they showed that the burden of epilepsy, we required more action to deal with the burden of epilepsy, and that action related to doing more awareness as well as providing more resources for treatment, supporting medical professionals, and also institutions, clinics, and hospitals that offer services. So that's one project that is ongoing now. So the first four pilots were completed in 2003, and the new pilot project started in 2015. These are Ghana, Mozambique, Myanmar, and Vietnam. For Africa, they are two, Ghana and Mozambique. The Ghana study was reported, I think, a year ago. I don't have the report currently, but it will be interesting for those who are doing advocacy work here, who are doing work at regional level to look at the report that was produced after the Ghana demonstration project. Case study three, focus on another region, which is the strategy and plan of action on epilepsy by the Pan-American Health Organization and the WHO Americas. It was adopted in 2011. What is important about this strategy is that it ensures that countries in the WHO, America's region, adopt national policies for epilepsy, which is an important thing. As I said earlier, to reduce epilepsy stigma, it's important to, number one, reduce the treatment gap, number two, reduce the awareness gap, and number three, ensure that policies are in place. So this strategy is working with countries to ensure that they develop national policies to support treatment awareness and other things that could reduce the impact of epilepsy in those countries. And by 2016, 18 countries have developed national policies, 10 had amended existing legislation, and that looks like a great outcome for their region. Then my final case study, which is case study number four, looks at the current work being done by international organizations, that's the International Bureau and the International League, working with the World Health Organization. That's the World Health Organization resolution on epilepsy that was put in 2015. And there's also work ongoing to develop an intersectorial global action plan on epilepsy, which is quite interesting work. So the resolution underscores the need to address the social and health implications of epilepsy. And one of the strategies is to ensure that there is policy at international level, and that is supported at regional and national level. So you can see that policies are really important to ensure that epilepsy, the epilepsy burden is reduced. So what are key lessons from other countries? If in your national plan, a law or a policy for epilepsy is important. It increases inclusion, which in turn reduces epilepsy stigma. Countries without specific plans or policies for epilepsy, either if adequately invested in training of professionals, if adequate or in disability plans, which in most African countries is not available, or are in the process of making their plans and policies. For further lessons, it is important to involve communities, community health workers, community health institutions, traditional leaders, traditional religious and natural practitioners. Then there's also need to support a regional plan or government advocating or supporting plans at the regional level. For example, the African Union level is really important. Then there's also need to support a global plan, our African governments advocating and supporting plans by the World Health Organization. So involving communities, including people with epilepsy themselves, is really important. Our suggestions, what could be done? One, I suggest a plan that is done at national level. That's really important because the governments do have resources, but also the mandate, but also and also the capacity to reach out to many communities, which is why I usually emphasize creating a plan for epilepsy at national level. That's really important, and creating a task force, rather, at national level, and that task force would work to adopt a national plan at national level, then also to ensure that government implements and resources the plan or provide resources for that plan. That's really important to look at the issue of addressing stigma and social exclusion at the national level. So we can do work as organizations, we can do work as institutions, but it's important to think of that work being done at national level to ensure that everybody is reached, everybody is included in those plans, because governments have got the money debt and the resources to deal with the condition of epilepsy. But often, when there's no plan, there are no resources provided for epilepsy, so it is important that a plan is there, but the plan cannot be there if there are no people working towards developing that plan, which is why a task force is usually important to ensure that the plan is put in place. This task force could include government, then the different organizations dealing with epilepsy from the professional, non-professional, advocacy side. It's really important that everybody is included in the process of coming up with a plan. In conclusion, I would want to say that the epilepsy stigma and knowledge gap can be reduced through the development and execution of a well laid out national action plan. And I've emphasized the national action plan here to ensure that people with epilepsy from all communities, from all backgrounds, from all regions are included. Associations of people with epilepsy, they are families, professionals, they have a significant role in advocating and working with governments for a national epilepsy plan to be developed, adopted, and implemented to reduce epilepsy stigma. In conclusion, stigma is created by our society. It is the role of society to remove stigma. It can be harmful psychologically, socially, economically, or otherwise, and people with epilepsy, they are not less than human. They are human beings who require inclusion. Our governments should play a part in reducing stigma because they have the resources. Medical professionals can help by disseminating correct information about the condition, but also by advocating for better services and understanding of epilepsy. Merci, Maita Basa. Thank you, Asande. Thank you, Dr. Mogumbatte, for this highly interesting presentation and very informative too. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du Dr. Emmanuel Epenguet. Je ne sais pas si le Dr… Please, Dr… Yes, thank you. Est-ce que le Dr. Emmanuel Epenguet est avec nous? Est-ce qu'il peut nous partager son écran pour sa présentation concernant l'épilepsie et la réinsertion professionnelle? D'accord, merci. Donc, je vous laisse la parole et le partage d'écran si possible. Merci. Donc, pour la prochaine vingtaine de minutes, le Dr. Epenguet va nous entretenir sur la réinsertion sociale des personnes qui présentent une épilepsie. Oui, je pense que les médias sont visibles. Oui, on les voit, mais je ne sais pas si vous pouvez les mettre en mot de diaporama. Voilà, parfait. Là, on les voit et on vous entend. OK, merci pour l'opportunité qui nous a été donnée en ce jour de pouvoir parler de l'épilepsie et l'insertion professionnelle. Je sais que vous avez déjà suivi des brillantes présentations de nos collègues de l'Afrique. Je veux être le plus sommaire possible, tenant compte du temps. Alors, nous savons que l'épilepsie est une infection qui entraîne beaucoup de stigmatisations et des répercussions sociales négatives dans le monde. Et la majeure partie des épileptiques éprouvent beaucoup de difficultés à pouvoir trouver un emploi. Car en Afrique, comme dans beaucoup de pays ailleurs, il y a ce problème de discrimination qui est très fréquent, comme l'ont signalé les collègues. Notre plan est établi sur trois grands points. Enfin, nous aurons une introduction, nous allons parler de l'épilepsie et l'insertion professionnelle. Et enfin, nous allons chuter par une conclusion. En guise d'introduction, il est important de savoir que l'épilepsie est différente des crises épileptiques, parce que toute personne qui présente des crises épileptiques n'est pas nécessairement un épileptique. Alors, comme les définitions ont été rappelées précédemment, je ne veux pas trop insister, mais juste dire que lorsqu'on parle d'épilepsie, c'est important de pouvoir faire ressortir le fait qu'il y a une récurrence des crises, au moins deux crises qui sont espacées de 24 heures. Et donc, l'épilepsie est une affection qui touche plus de 65 millions de personnes dans le monde. C'est l'une des affections neurologiques les plus répandues dans le monde. Il entraîne plusieurs symptômes cliniques qui peuvent être à l'origine d'un réel handicap dans la société. Et non seulement en termes d'handicap, mais il y a aussi l'aspect médicamenteux, pour lequel elle représente un aspect et une charge très importante pour le patient, que ce soit pour la médication, voire même les effets secondaires qui peuvent être liés à cette médication. Majoritairement, les épileptiques, nous les retrouvons en Afrique. Principalement en Afrique subsaharienne, nous avons 80 à 85 % des épileptiques qui sont retrouvés et malheureusement, pour beaucoup, ne sont pas soignés. Et donc, c'est un réel problème de santé publique à travers ses répercussions sociales, culturelles, économiques sur la société. Personne n'est épargné par l'épilepsie et c'est un problème qui peut toucher n'importe quelle catégorie de la population. Bien sûr, il y a certaines catégories de la population qui sont plus vulnérables que d'autres. L'épilepsie, comme nous l'avions dit, c'est une maladie chronique, mais qui entraîne un handicap à des degrés très variables, selon que c'est une épilepsie généralisée ou partielle. Selon les individus, ces différents types d'épilepsie ont des répercussions socioprofessionnelles très importantes et qui sont inégales selon le type d'épilepsie. Mais pour beaucoup, la méconnaissance de cette réalité fait en sorte que la société, les personnes, les employeurs dans les entreprises, ont cette difficulté de pouvoir accepter des personnes qui présentent l'épilepsie. Alors, il y a tant d'événements qui fassent que l'épilepsie ne soit pas acceptée dans le milieu professionnel. C'est entre autres la réaction de peur de l'entourage. Et pour beaucoup, il y a cette peur ou cette crainte lorsqu'il dit qu'il est épileptique. Et cela peut le conduire à un licenciement et donc le mettre dans le chômage. Il y a plusieurs études qui ont été menées et qui ont prouvé que le taux de chômage et de sous-emploi était plus élevé pour les personnes qui souffraient d'épilepsie. Et de nos jours, cette maladie est vécue comme une maladie hanteuse, déshonorante, qui serait liée à la sorcellerie. Et dans notre contrée, en Afrique, de nombreuses croyances sont à l'origine de cette présenteur sur cette affection. Quelle est l'intrication ou les implications entre l'emploi et l'insertion professionnelle? Il y a une erreur ici, c'est plutôt l'intrication entre l'épilepsie et l'insertion professionnelle. Alors, les épileptiques éprouvent des sérieux problèmes, de nombreuses difficultés dans le milieu de l'emploi. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de trois décennies déjà où cette maladie a été à l'origine de problèmes dans le milieu du travail. Et jusqu'à ce jour, cela pose des problèmes parce que pour beaucoup des employeurs, ils considèrent l'épilepsie comme une maladie qui affecte l'intelligence, qui affecte l'aptitude du patient, alors que cela n'est pas toujours le cas. Alors, concernant les conditions de travail des épileptiques dans les pays industrialisés, il est à noter que plusieurs études ont été menées à ce sujet dans les pays développés qui fassent que l'acceptation des épileptiques en milieu professionnel est réglementée et chaque épileptique est réintégrée dans la société en fonction de son état clinique, en fonction de ses capacités. Mais dans nos pays, on voit des développements, et surtout en Afrique, au sud du Sahara, les connaissances en matière d'insertion professionnelle et les pratiques, elles sont quasi inexistantes. D'où l'intérêt de susciter des études dans ce domaine-là pour voir dans quelle mesure apporter une lumière adéquate. Donc, l'insertion professionnelle pose un sérieux problème pour les personnes qui présentent l'épilepsie. Ils sont aussi sujets à la stigmatisation, tout cela lié à la méconnaissance de cette maladie, non seulement des personnes intellectuelles, voire même de toute la communauté. Puisque chez nous, que ce soit au niveau rural comme au niveau urbain, les intellectuels conçoivent l'épilepsie comme une sorcellerie, une maladie honteuse ou surnaturelle. Et cela est à l'origine d'une forte stigmatisation. Je ne veux pas entrer trop dans le détail de la stigmatisation qui a été déjà évoquée. Et donc, cette stigmatisation a des répercussions très importantes sur la qualité de vie des personnes vivant avec l'épilepsie et de même avec leur entourage, puisque pour beaucoup, il y a même des croyances qui disent que lorsque vous êtes proche d'un épileptique, il peut facilement vous contaminer. Alors, les personnes qui vivent avec l'épilepsie et qui ont l'opportunité d'avoir un travail se retrouvent souvent en train de faire des travails qui ne correspondent pas toujours à leur niveau. et ils sont réduits à certains postes manuels non qualifiés et de manière générale, le taux de personnes vivant avec l'épilepsie qui sont dans le monde du travail est très réduit. Et donc, les opportunités de travail et d'évolution de carrière pour les épileptiques sont très minimes. à même compétence, à même formation, un employeur aura plus tendance à pouvoir engager une personne qui n'a pas l'épilepsie qu'une personne qui déclare officiellement qu'il a l'épilepsie. Et bien sûr, il est déconseillé aux épileptiques de pouvoir postuler à certains emplois qui sont liés à la sécurité, à la conduite des véhicules, à la surveillance. Cela peut être dangereux pour eux. Le travail en hauteur peut avoir de répercussions fatales. Il y a même certains postes qui peuvent aggraver encore l'épilepsie. Lorsque, par exemple, un épileptique travaille de nuit où il a des horaires irréguliers ou bien lorsqu'il a un poste où il est exposé à certains toxiques, cela peut facilement encore aggraver son épilepsie. Dans les pays en développement, la législation sur le travail est beaucoup moins développée pour ce qui est de l'épilepsie. L'école du travail dans nos contrées ne le prévoit presque pas. Pour la majorité des pays, il n'y a pas de disposition particulière pour les personnes qui vivent avec l'épilepsie. Il n'y a aucune mesure d'encadrement social ou de protection sociale pour des personnes qui sont touchées par l'épilepsie. Alors, qu'en est-il de l'épilepsie et l'emploi dans les pays développés? Il est à noter que même dans les pays développés, les personnes souffrant de l'épilepsie éprouvent souvent des difficultés à pouvoir trouver de l'emploi et cela fait que le taux de chômage est plus élevé par rapport à la population générale. En France, par exemple, 70 % de personnes souffrant d'épilepsie sont en âge de travailler et peuvent trouver un travail en milieu ordinaire. Mais pour 10 % d'entre eux, ils n'ont pas d'emploi car leur maladie a des répercussions lourdes et ne leur permettent pas de pouvoir travailler. Et pour 20 %, il est possible qu'ils puissent trouver un travail, mais il arrive souvent qu'ils aient des difficultés de pouvoir maintenir cet emploi, surtout lorsque les crises ne sont pas stabilisées et qu'il a souvent des effets secondaires. Cela peut entraîner une difficulté de maintien de l'emploi. Il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que les salariés présentent souvent une anxiété plus importante lorsqu'ils sont exposés à une personne qui présente l'épilepsie. Par rapport à des patients qui présenteraient d'autres maladies, ils ont une anxiété plus importante sur cette affection. Et donc, les salariés qui sont atteints de l'épilepsie, ils sont souvent hésitants de pouvoir divulguer leur maladie par crainte de pouvoir perdre leur travail ou être sujet à des discriminations. Qu'en est-il de l'épilepsie et l'emploi dans les pays en voie de développement? Il est à noter que les données spécifiques sur les personnes souffrant d'épilepsie dans notre contrée sont peu prolifiques. Cela est donc déjà une recommandation qui doit nous pousser à mener des études dans plusieurs pays d'Afrique, dans nos pays, pour voir dans quelle mesure étoffer des analyses pour nous permettre de pouvoir mieux réduire cette discrimination liée à l'épilepsie. La prévalence de l'épilepsie dans les entreprises sont peu étudiées dans nos contrées, mais dans les pays développés, plusieurs études ont déjà été menées à cet effet. Particulièrement, il y a une étude qui a été menée au Bénin où 1 232 salariés ont été investigués et sur ce 1 232, on a retrouvé 13 personnes qui présentaient de l'épilepsie. soit environ 10,6 %. Et concernant le chômage chez les personnes souffrant de l'épilepsie, il a été noté que dans les pays de l'Afrique, le taux de chômage est très, très élevé par rapport aux pays développés qui ont déjà des mesures d'encadrement au cas par cas pour les personnes souffrant d'épilepsie. et donc, il existe dans nos pays différentes variations selon les régions où vous pouvez trouver dans certaines régions où vous avez un taux de 26 % de personnes qui présentent un taux de chômage assez important et ça peut parfois aller jusqu'à 96,5 %. Et donc, tout dépend de la région où on se trouve. Le taux de chômage a été aussi retrouvé plus important dans une étude qui a été menée en 2007 par un certain auteur, IS. Et dans nos contrées, pour les personnes qui présentent souvent l'épilepsie, l'accès à l'éducation reste un sérieux problème. Que ce soit pour les parents qui ont un enfant qui présente des crises épileptiques, il arrive souvent que pour ces personnes en milieu rural comme en milieu urbain, ils soient détachés de l'école et restreints à rester à la maison. Et tout cela, c'est lié à des croyances qui, au fait, limitent l'accès à ces personnes à pouvoir étudier. La stigmatisation sociale des personnes souffrant avec l'épilepsie a été largement étudiée en population générale et particulièrement dans le pays en voie de développement qui met sa varie des régions. Dans certaines régions d'Afrique, on retrouve que certaines études, mais pendant d'autres, on retrouve plutôt que les études sont minimes. les études sont minimes. la stigmatisation et plutôt les croyances populaires, la culture et la religion sont surtout les facteurs qui ont été mis en jeu et qui fassent que les épileptiques sont souvent discriminés. Il y a une revue de la littérature qui a été menée en 2012 qui a montré que l'épilepsie dans les pays à faible revenu mettait en évidence que la majorité des personnes souffrant avec l'épilepsie étaient moins susceptibles d'être scolarisées et voire même de trouver un emploi ou de se marier. Mais dans les zones urbaines, on remarque de plus en plus une meilleure compréhension de cette affection, mais il reste encore beaucoup à faire. La discrimination des personnes souffrant avec l'épilepsie au travail a beaucoup été moins étudiée dans nos pays et c'est là l'un des facteurs qui fassent que l'insertion professionnelle dans nos contrées est encore un sérieux problème car dans des pays qui ont déjà compris ou la communauté a déjà intégré cette affection comme faisant partie de toute autre maladie, l'intégration sociale est plus marquée. Mais cela n'est pas encore le cas dans nos milieux d'où l'intérêt de voir dans quelle mesure sensibiliser la communauté, apporter l'information qu'il faut pour permettre une meilleure intégration des épileptiques. Au Bénin, il y a des études qui ont été faites et qui ont signalé que l'épilepsie restait une cause d'inaptitude au travail et une cause de réjet pour la majeure partie dans le milieu professionnel. Au Togo, aussi, une étude a été réalisée qui a montré que 70% des personnes souffrant d'épilepsie, ils étaient sans emploi et pour d'autres estimés avoir perdu leur emploi à cause de la perception de la maladie par leurs collègues ou par leurs employeurs. Et cela a été aussi le cas de cette discrimination dans une étude au Nigeria. et il est à noter qu'actuellement l'épilepsie montre de plusieurs recherches à la fois sur le plan neurologique voire même sur le plan neuropsychologique où il est possible de pouvoir grâce à des tests qui existent les tests neuropsychologiques faire ressortir le niveau cognitif de ces patients mais qui pour la plupart ne sont pas altérés comme on le pense et qui peuvent facilement être intégrés dans la société et être donc utiles. L'important est de voir pour ces patients dans quelle mesure stabiliser les crises. À partir du moment où un patient épileptique a ces crises stabilisées et qu'il a moins d'effets secondaires, il est possible de pouvoir permettre son intégration dans la société. En guise de conclusion, il est à noter que ce soit en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays, la stigmatisation existe à des degrés divers et elle est principalement influencée par le manque de connaissances de la communauté sur cette affection. Et le constat a été fait que pour beaucoup d'épileptiques, lorsqu'ils ont un emploi, la crainte du non-emploi et du licenciement sont des principales raisons qui poussent ces personnes à pouvoir cacher leur affection. Dans les pays développés, la stigmatisation est également présente, mais elle est faible par rapport aux pays en voie de développement. Et ce qui fait la différence avec eux, c'est qu'ils ont un système de protection des salariés qui présentent des handicaps. Il est donc important pour les médecins, les professionnels de santé, puisqu'il y a aussi dans nos contrées pour beaucoup de professionnels de santé qui considèrent l'épilepsie comme une maladie surnaturelle, de pouvoir aussi mieux comprendre ces affections et même pour les médecins qui travaillent dans le domaine professionnel, donc les médecins de travail, pour voir dans quelle mesure ils doivent tenir compte des différents aspects psychosocials de l'épileptique afin de lui permettre de pouvoir être intégré dans la société. La discrimination à l'embauche est toujours un problème qui persiste et c'est là qui fait que le taux de chômage soit toujours élevé parmi ces personnes. Mais lorsqu'ils sont, ils bénéficient d'un traitement adapté, il est possible qu'ils mènent une vie régulière et grâce à contrôle des crises leur permettre d'être insérés, intégrés dans la société. Et à cela, plusieurs actions sont utiles d'être menées à la fois au niveau de la société mais aussi au niveau des politiques puisque les autorités politiques de nos pays doivent aussi prendre la mesure qu'il faut, les lois qu'il faut pour permettre aux épileptiques de jouir des mêmes droits que toutes les personnes qui présentent un handicap. l'OMS mène des actions dans ce sens avec le Mental Health programme qui doit être élargi dans plusieurs pays d'Afrique et être aussi efficace parce que pour beaucoup ce programme est encore théorique mais cela doit être mis en application pour permettre à ce que les épileptiques soient intégrés dans le monde professionnel mais aussi avec l'organisation internationale du travail il sera important aussi de mener des actions de sensibilisation afin de permettre une meilleure intégration. Ainsi en guise de conclusion il est important de pouvoir associer les épileptiques dans le milieu professionnel ils ne sont pas des personnes qui doivent être considérées comme des personnes sorcières étant affectées par une maladie surnaturelle mais plutôt des personnes à part entière qui bénéficient à la fois des aptitudes intellectuelles qui leur permettent d'être adaptées. Je dis et je vous remercie. Merci infiniment au docteur Etpenke pour cette présentation profondément édifiante. je vais demander donc à notre dernier orateur qui est une oratrice docteur Belarabi je ne sais pas si le docteur Etpenke peut stopper le partage d'écran pour permettre au docteur Belarabi de partager son écran et donc sa présentation voilà docteur Belarabi est-ce que vous êtes là et est-ce que vous pouvez partager votre est-ce que vous avez la possibilité de partager votre écran pour qu'on puisse voir votre diapositive Oui c'est ce que j'essaie de faire Juste en bas il est marqué en bas d'écran partagé je pense Oui Le docteur Belarabi qui va nous entretenir sur la prise en soins non pharmacologiques des des personnes qui sont qui présentent une maladie épileptique voilà et donc je lui laisse la parole pour la vingtaine de minutes à suivre docteur Belarabi vous avez la parole merci Merci beaucoup à vous merci Medical Mind pour l'invitation j'espère que ces webinaires ne dureront pas trop longtemps les présentiels nous manquent un peu donc mon sujet ça va être sur les moyens non pharmacologiques donc j'ai décidé de traiter comme c'est en vingt minutes la simulation du nerveux le régime cétogène et le cannabidiol donc voilà on sait tout ce que l'épilepsie ça a été dit aujourd'hui c'est presque 50 millions de personnes dans le monde mais on a 20 à 30% des patients qui continuent à avoir une épilepsie réfractaire et seulement 20 à 40% remplissent les critères pour la chirurgie donc les autres on est un peu déçus par rapport au traitement crise pleuricotidienne troubles cognitifs stigmatisation discrimination et avec tous les troubles psychiatriques et psychologiques qui en découlent donc la première partie ce sera sur l'assimilation du nerveux la première fois qu'on a apporté voilà un bénéfice de l'assimilation du nerveux c'était en 82 en fait c'était par massage carotidien puis par la suite on a développé on a développé pardon plus ou moins les techniques jusqu'à aboutir à la simulation du nerveux non-invasive qu'on connaît actuellement donc c'est la mise en place d'un pseudo-pacemaker neuro-stimulateur puis des électrodes directement sur le nerveux alors comment ça marche on sait tous qu'en fait le nerveux c'est un nerveux mixte il a des afférences multiples qui proviennent du plexus cardiaque des poumons de la horte du tractus gras pro-intestinal et puis lui-même il va se projeter vers des structures corticales et sous-corticales au niveau du tronc cérébral et la simulation du nerveux aurait pour mécanisme d'action de contrôler les crises par effet inhibiteur des différentes structures donc ça a été fait tout d'abord testé bien sûr sur un modèle animal on avait une inhibition du tractus solitaire ce qui entraînait une prévention des crises et une synchronisation ou une désynchronisation de l'EG avec une modification de l'activité métabolique dans le thalamus et dans l'hépoquant il aurait également un effet immunomodulateur en baissant le taux sanguin d'Hatarlukin 8 ce qui favoriserait les neuromédiateurs inhibiteurs comme le GABA et donc diminuer cette hyper-excitabilité neuronale la technique je vais passer rapidement c'est celle qu'on utilise au Maroc dans le monde à peu près je pense je n'ai pas trouvé d'autres techniques plus utilisées que celle-ci c'est celle de synthane donc on a deux électrodes bipolaires qu'on va mettre directement au niveau du nervec et le générateur d'impulsion c'est celui-là et on aura une commande qui permet de stocker les données et une télécommande qui va permettre de modifier les intensités de courant la durée d'impulsion la fréquence en fonction des réponses de chaque patient donc bien sûr il y aura plusieurs temps opératoires d'abord on prépare la poche sous-cutanée là où on va mettre le générateur on va aborder le paquet vasculonerveux fixer les électrodes sur le nerveux et mettre en place le générateur dans la poche donc là c'est le paquet vasculonerveux qui est représenté on va séparer le paquet vasculonerveux du nerveux brancher les électrodes à ce niveau sur le nerveux et voilà à la fin on aura le générateur et tout le circuit qui va aller se brancher sur le nerveux bien sûr en post-opératoire on effectue en pair-up et en post-op des tests de contrôle pour voir justement est-ce qu'il n'y aura pas d'effet secondaire est-ce que les branchements sont bien acquis est-ce que le boîtier marche et pour voir éventuellement si le contrôle ne marche pas changer le générateur voir les électrodes ensuite on augmentera très progressivement on commence par des simulations très basses de 0,25 mA puis par la suite on augmente progressivement par palier de 0,25 toutes les deux semaines en fonction de la réponse clinique du patient si après six mois de simulation standard c'est-à-dire en augmentant juste l'intensité et qu'on n'a pas de résultat c'est là où on passe au changement de fréquence donc la simulation du nerveux est indiquée dans presque toutes les épilepsies pharmacorésistantes mais bien sûr on aura des résultats différents en fonction des épilepsies et la réponse on va l'évaluer en classant l'épilepsie à classe 1 c'est-à-dire qu'on a eu 80 à 100% de réduction de la fréquence des crises la classe 2 c'est de 50 à 80% la classe 3 c'est moins de 50% de la réduction de la fréquence des crises et la classe 4 on a juste eu un bénéfice sans pas forcément significatif donc au Maroc malheureusement c'est vrai qu'on fait de la stimulation du nerveux mais rien a été publié donc j'ai réussi à avoir des recueils de différents spécialistes de professeurs au CHU par-ci par-là il y aurait à peu près une vingtaine de patients qui sont implantés actuellement chez presque tous les patients il y a eu une diminution de la fréquence et de la sévérité des crises et même une diminution des médicaments et les familles en fait étaient beaucoup plus heureuses d'avoir fait l'assimilation du nerveux parce qu'il y a eu une amélioration cognitive ils rapportent tous que leurs enfants se mettent à jouer qu'ils sont plus sociables qu'ils sont plus concentrés à l'école ce qui est normal vu qu'ils font beaucoup moins de crises donc le régime cétogène c'est un régime qui est très contraignant en tout cas au Maroc il faut manger une grande quantité de graisse mais de faibles quantités d'hydrate de carbone de protéines et d'eau pour entraîner une cétose et avoir l'effet antiépileptique seulement chez nous on mange beaucoup de pain beaucoup de céréales donc c'est très difficile de l'installer ici en fait les acides gras les cétoses ils sont fabriqués les acides gras je veux dire pardon entraînent au niveau du foie la création de corps cétoniques de gras donc ces béto-hydroxybutyrate et l'acéto-acétate vont entraîner une énergie au niveau du cerveau et c'est ce qu'on recherche en fait diminuer la production du glucose et passer à la synthèse d'énergie par le cycle de la cétose donc ça aurait justement l'effet anticonvulsivant viendrait par le fait qu'en diminution le taux de glucose et en augmentant le taux d'acide gras et de cétose d'augmenter la sécrétion de GABA et de stabiliser les synapses et donc d'avoir un effet antiépileptique donc pour les protocoles bien sûr il faut toujours commencer par une aide avec un diététicien et un nutritionniste pour bien expliquer à la famille pour que la famille et l'enfant ou l'adulte le plus souvent il s'agit d'enfants dans les encéphalopathies épileptiques soient coopérants ils comprennent bien le régime donc il y a trois types de régimes il y a le régime cétogène standard le régime Atkins et puis le low carb donc du coup le régime cétogène standard c'est 1 à 4 grammes de triglycérides à longue chaîne pour 1 gramme de sucre et de protéines on commence par un ratio 1-1 puis 2-1 3-1 et 4-1 bien sûr que les ratios 1-1 2-1 et 3-1 sont moins sévères ils sont privilégiés pour les enfants et les adolescents et ça couvre 80 à 100% des besoins énergétiques donc on va favoriser tout ce qui est beurre graisse avocat huile d'olive viande abat fromage et diminuer tout ce qui est fruits légumes verts et céréales donc bien sûr avant il faut un examen neurologique et un EEG pour pouvoir évaluer par la suite l'efficacité une échographie hépatique et rénale vu qu'on va rentrer en cétose il ne faudrait pas qu'il y ait déjà une citéatose hépatique ou une atteinte hépatique et un bilan biologique l'initiation doit toujours se faire en milieu hospitalier avec un jeûne de 24 heures et accepté pour les boissons et on commence une fois qu'on aura trois croix de corps cétonique on dit que le régime est bon et bien sûr il faut un suivi diététicien qui est obligatoire le régime Atkins modifié c'est celui qu'on utilise le plus ici au Maroc c'est à dire Atkins modifié parce que l'Atkins c'est trois phases le régime cétogène c'est juste les deux premières phases de l'Atkins dans l'Atkins il n'y a pas de grandes restrictions hydriques et caloriques on ne va pas mesurer forcément la consommation de graisse on va autoriser jusqu'à 15 à 20 grammes de sucre et les protéines doivent représenter 35% des calories l'Atkins il est beaucoup moins contraignant que le régime cétogène standard et puis on peut l'initier en ambulatoire on va juste avec la diététicienne demander voilà ce que vous pouvez manger ce que vous ne devez pas manger essayer d'enlever les céréales petit à petit les fruits petit à petit le sucre petit à petit et puis ne pas avoir à calculer à chaque fois le pourcentage de graisse qu'on va manger et le dernier c'est le low glycemic index treatment c'est plus utilisé il est beaucoup plus flexible mais c'est vrai que dans les encéphalopathies épileptogènes il est beaucoup moins efficace que l'Atkins il est surtout indiqué dans le syndrome de l'énox gasto le syndrome de dravé l'espace infantile c'est le premier traitement à initier en cas de déficit en gluten et puis là j'ai repris à peu près sur une étude de l'efficacité des régimes cétogènes sur différents syndromes épileptiques pharmacorésistants alors pour exemple par exemple sur un syndrome de ouest ils avaient 104 patients inclus de février 1996 à 2009 et on avait les patients étaient libres de crise disons dans plus de 90% des cas avec des effets secondaires non graves comme une constipation ou un reflux donc comme je vous donnerai la présentation tout à l'heure je ne vais pas m'attarder trop longtemps on utilise aussi dans les états de mal épileptiques réfractaires mais ce n'est pas très détaillé les études n'étaient pas très randomisées pas vraiment interprétables on va dire dont le syndrome de Dravet et bien sûr toutes les épilepsies pharmacorésistantes comme dans tout traitement il y a des contre-indications donc ça sera l'oxydation des acides gras un déficit de la néoglucogénèse et de la cétogénèse une insuffisance hépatocellulaire les porphyries les les intervalles cutés allongés et les aliments interdits c'est tout ce qui est soda et boissons sucrées les céréales les fruits les légumineuses et la pomme de terre c'est pour ça que comme je vous disais chez nous c'est un peu compliqué d'introduire et de garder surtout une bonne observance de ce traitement parce que les céréales les légumineuses et les pommes de terre c'est la base à peu près de notre alimentation les effets indésirables sont pas très fréquents et puis en général ils sont plus ou moins tolérés c'est pas vraiment ces effets indésirables qui entraînent l'arrêt du régime cétogène et la surveillance c'est l'évaluation nutritionnelle surtout 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 on évalue le poids la taille et la vitesse de croissance et le régime cétogène est arrêté dès qu'on voit qu'il y a une cassure de la courbe de croissance ou une altération de la croissance bien sûr il faut qu'il y ait une compliance au régime et on évalue la fréquence des crises épileptiques on a juste les médicaments est-ce qu'on peut les laisser est-ce qu'on les diminue et on évalue l'intérêt de poursuivre ou d'arrêter justement le régime cétogène on effectue également des examens de laboratoire un NFS ionocardial avec des bicarbonates les protéines plasmatiques pour évaluer justement l'état nutritionnel enfin je vais vous parler du cannabidiol j'ai choisi de parler du cannabidiol plus de la chirurgie parce qu'il est en voie de légalisation chez nous donc la première étude menée c'était en double aveugle randomisé c'était par Devis-Keyal en 2017 pour le syndrome de Dravet c'était cannabidiol versus placebo donc ils ont utilisé l'épidiolex c'est des gouttes qui ont une concentration en cannabidiol de 100 mg par millilitre et ils ont remarqué qu'on avait une diminution de 50% du nombre des crises chez 43% des patients sous cannabidiol versus 27% sous placebo avec des effets secondaires légers à modérer une diarrhée une somnolence et une légère perturbation des enzymes hépatiques la même équipe en 2018 a testé le cannabidiol dans le syndrome de l'énox gastro et ils ont remarqué qu'il y avait également une réduction de 42% des crises atoniques contre une réduction de 17% sous placebo et sa phase qui est allant en 2018 c'était ils ont évalué l'efficacité et la tolérance surtout et ils se sont rendus compte que le cannabidiol était très bien toléré qui était également efficace 51% des crises convulsives une réduction de 51% des crises convulsives mensuelles avec les mêmes effets secondaires diarrhées et somnolence donc à ce jour son efficacité est prouvée pour le syndrome de Dravet le syndrome de Lennox-Gastro quelques crises réfractaires pas toutes et il permet de toutes les façons dans toutes les études qui ont été publiées une réduction d'au moins 40% d'au moins 50% chez environ 50% des patients traités pour épilepsie réfractaire ce taux en fait ceux qui sont contre le cannabidiol en fait leurs arguments c'est que c'est un taux d'efficacité qui est comparable aux médicaments antiépileptiques c'est pas un médicament miracle ça n'apporte pas de réduction miracle des crises pour eux ce serait la même chose que d'ajouter un médicament seulement dans les épilepsies vraiment réfractaires où les patients sont à 20 crises par jour 30 crises par jour le cannabidiol a vraiment été très très efficace et donc il faut juste faire attention avec certains médicaments comme le clobazam parce que le cannabidiol entraîne une augmentation de la concentration active du clobazam et en combinaison avec l'acide valproïque il faudra faire des transaminases répétées pour qu'il n'y ait pas d'altération ou d'assistance hépatocellulaire voilà donc en conclusion je vais vous dire que la stimulation du nerve vague et le régime cétogène sont les deux traitements des épilepsies réfractaires qui ne remplissent pas les critères pour la chirurgie la pause de stimulation du nerve vague nécessite une certaine expérience pour ne pas léser le nerve vague savoir l'intensité à laquelle il faut aller la fréquence quand est-ce qu'augmenter l'intensité quand est-ce qu'augmenter la fréquence le régime cétogène est très efficace et peu contraignant en fonction du régime déjà auquel on est habitué mais il nécessite surtout un suivi diététicien et un suivi nutritionniste et dans les deux cas les familles sont très contentes sur le plan neurologique des fois les neurologues ne sont pas très contents mais les familles elles en général rapportent vraiment un bénéfice pour elles au minimum d'avoir diminué le nombre de crises de 20 à 15 ou d'avoir une amélioration cognitive ou d'avoir diminué les médicaments antiépileptiques en attendant d'avoir le cannabidiol pour l'instant il est bientôt légalisé chez nous voilà je vous remercie merci au docteur Bellarabic pour sa présentation extrêmement riche maintenant nous allons passer aux séances de questions et réponses vous avez deux modalités soit vous le faites à l'oral en levant la main soit vous écrivez dans le chat vos questions tout en précisant effectivement à quel orateur la question s'adresse du coup je me mets sur le chat et je demande est-ce qu'il y a des questions si oui celui qui a une question peut donc se prononcer lever la main la parole ou alors écrire dans le chat alors j'aime monsieur docteur vous avez la parole pour votre question pour ceux qui ont des questions il faudra se faire une brève présentation et puis le pays la profession et puis poser la question merci bonsoir à tout le monde et bonsoir spécial à tous les orateurs de ce soir merci au groupe Medical Mind pour la formation continue qu'elle fait et offre aux professionnels de la santé de l'Afrique je suis le docteur je suis médecin généraliste exercant dans la ville de Douala au Cameroun je n'ai pas une question particulière juste que j'ai eu de la peine à bien comprendre les explications de la dernière présentatrice sur les cannabinoides si c'est ce que j'ai bien dit j'aimerais qu'elle revienne un peu dessus pour préciser comment est-ce qu'on emploie ça et quels sont vraiment les effets j'ai pas bien suivi ça j'ai pas bien compris ça merci en fait le cannabidiol c'est un dérivé du cannabis pour l'instant il est utilisé je pense en Belgique et en Suisse sous forme d'huile ce sont des gouttes que les patients prennent comme un médicament il aurait pour effet en fait un effet anti-épileptique la même chose qu'un médicament anti-épileptique donc quand les épilepsies sont vraiment très réfractaires très invalidantes surtout dans les syndromes de Dravet les syndromes de Lennox-Gastaut donc les patients qui ont réussi à avoir du cannabidiol à s'en procurer étaient très satisfaits ça permettait une diminution des crises très très importantes sans l'effet stone en fait du cannabis en fait c'est ça c'est à dire que c'est comme s'ils prenaient du cannabis mais sans être défoncé on va dire donc mais bien sûr c'est pas disponible partout c'est pas légal partout donc je sais pas si j'ai répondu à la question le docteur vous est mené est-ce que ça va globalement oui globalement ça va globalement ça va mais juste que si on a une idée sur les précisions de comment est-ce qu'on l'administre ces gouttes là est-ce que c'est une goutte par jour est-ce que c'est combien de gouttes à peu près ça va dépendre ça va dépendre du poids c'est-à-dire que c'est les gouttes ça dépend du poids et de la présentation par exemple celui qui est disponible en Belgique ça s'appelle l'épidiolex c'est 100 mg par millilitre et en général en général c'est 25 mg par kilo par jour donc on va doser en fonction du poids et en fonction de la réponse aussi ok merci beaucoup pour la réponse merci au docteur Bélarabi je vais prendre quelques questions du chat on a une question de monsieur ou madame Télé qui s'adresse à tous mais je pense que les neurologues qui sont là pour en plus nous éclairer elle aimerait ou il ou elle aimerait savoir quelles sont les catégories de personnes les plus exposées à l'épilepsie je ne sais pas si on une docteur Bélarabi ou docteur Epenguet peuvent nous éclairer dessus s'il y a des catégories à risque des maladies épileptiques moi je ne sais pas trop si on peut parler de catégories à risque il y a toujours les patients qui ont des encéphalopathies qui vont développer des encéphalopathies qui peuvent avoir une épilepsie ou alors des encéphalopathies épileptiques mais une catégorie de personnes je ne sais pas non je ne vois pas je ne vois pas comment des maladies métaboliques les patients qui ont des maladies métaboliques des troubles informatifs du développement cérébral et puis non une catégorie précise non je ne vois pas d'accord d'accord donc c'était pour la question de monsieur Télé ensuite comme autre question nous avons celle de Joseph bienvenu je pense de monsieur Joseph bienvenu je crois qui demande si un malade depuis plus de 20 ans peut guérir en fait sa question c'est j'aimerais savoir si un malade depuis plus de 20 ans peut guérir et que pensez-vous des gardénales que ce patient prend tous les jours jusqu'ici sans changement je pense qu'ici je ne sais pas peut-être l'intervenant voulait aborder la question de l'épilepsie résistante réfractaire je ne sais pas si l'un des paravillistes pouvait nous éclairer je demande encore à ceux qui posent des questions d'essayer au maximum de spécifier à qui la question est adressée merci par rapport à la question de l'épilepsie réfractaire résistante s'il y a une définition précise et je ne sais pas si le docteur et le docteur et le docteur et le docteur peuvent nous renseigner dessus donc je disais pour le gardénal et le grethor ce sont les médicaments les plus prescrits s'il n'y a pas de changement il faudrait peut-être consulter voir si on peut ajouter un troisième éventuellement ou alors si ce n'est pas vraiment des crises épileptiques si c'est d'autres types de crises il y a d'autres types de crises en fait ce sont des crises non épileptiques psychogènes donc il faudrait voir si ce n'est pas ça qui fait qu'on est en train d'augmenter les médicaments que le patient est en train de faire ce qu'on appelle des CNEP des crises non épileptiques d'origine psychogène et qu'il suffirait juste d'adapter la bonne molécule pour que le patient soit bien équilibré en fait en termes d'épilepsie on parle plus d'épilepsie stabilisée sous traitement que de guérison d'une épilepsie donc pour qu'il soit stabilisé il faudrait juste peut-être revoir le type d'épilepsie son syndrome et puis est-ce que ces médicaments sont bien adaptés à son type de crise et est-ce qu'on n'est pas en train de faire une escala thérapeutique juste parce que c'est des CNEP d'accord merci beaucoup docteur mais j'aimerais que vous restiez encore parce que les prochaines questions les questions vous sont quasiment toutes adressées on a une question du docteur Guy Ouafu du Cameroun qui remercie infiniment de la présentation et qui voudrait savoir si le cannabidiol a été testé dans la population adulte et qui voudrait également savoir pourquoi il a été comparé au placebo et non aux médicaments déjà disponibles puis il aimerait savoir s'il y a une possibilité de collaboration avec vous pour des essais en l'occurrence au Cameroun parce que c'est le docteur Guy Ouafu alors le cannabidiol est-ce que ça a été testé dans la population adulte je n'ai pas trouvé d'étude dans ce sens ils ont surtout parce qu'en fait c'était surtout comme c'est un médicament qui est très controversé très peu légal issu du cannabis donc c'est très peu légal donc il y a beaucoup de lobbies dedans donc je n'ai pas trouvé de population adulte par contre il y a beaucoup de dravés de l'énox là où les crises sont vraiment très très intenses par contre je sais qu'une collègue en Belgique l'a testé sur un adulte ça a bien marché mais bien sûr hors la loi hors AMM et hors la loi les deux pourquoi ça a été testé au placebo et pas au médicament déjà disponible je pense qu'il voulait prouver en fait le but c'est de prouver que le cannabidiol c'est aussi un médicament anti-épileptique c'est pas juste un adjuvant c'est pas c'est pas non plus un remède miracle c'est juste qu'il a la même efficacité qu'un médicament donc ils l'ont testé comme un médicament comme on le fait pour n'importe quel médicament quand on commence les phases et les tests cliniques donc ils voulaient voir par rapport à un placebo bien sûr les patients qui avaient un syndrome de dravés prenaient quand même leurs médicaments ils ont pas arrêté les médicaments du syndrome de dravés pour le comparer au cannabidiol c'est juste qu'ils l'ont ajouté versus placebo pour prouver justement voilà c'est la même efficacité qu'un médicament anti-épileptique et il a les mêmes effets secondaires qu'un médicament anti-épileptique et les mêmes interactions qu'un médicament anti-épileptique sinon pour la collaboration oui sans problème une fois que ce sera légalisé et disponible ici je suis partante d'accord merci beaucoup docteur Bélarabhi pour cette précieuse réponse alors j'ai une question je ne vous entends plus je disais il y a une question merci pour vos réponses là j'ai une question pour le docteur Ayoum le monsieur ou madame M. Goué qui a posé la question au docteur Ayoum et au docteur Tézy mais je précise que c'est je ne suis pas un des orateurs qui demande si la prise des neuroleptiques peuvent entraîner des psychoses c'est pas trop dans l'axe du webinaire mais bon si le docteur il peut avoir des éléments de réponse et puis M. Tézy demande je pense s'il y a des comportements à risque qui exposent à l'épileptique et la question est adressée entre autres également au docteur Ayoum donc pour le docteur Ayoum la question des neuroleptiques comme facteur de psychose et la question des comportements qui pourraient exposer à de l'épilepsie Merci alors la question est-ce que les neuroleptiques peuvent entraîner une psychose techniquement non les neuroleptiques sont plutôt des antipsychotiques d'ailleurs l'appellation neuroleptique date d'une certaine époque aujourd'hui on lui préfère l'appellation antipsychotique de première ou de deuxième génération parce que ça donne directement le rôle du médicament en question donc c'est des antipsychotiques techniquement non alors j'essaye de mettre autre chose en me disant est-ce que la prise des antipsychotiques peut favoriser l'apparition des crises d'épilepsie voilà peut-être que c'est comme ça que la question voulait être faite donc si c'est pas ça moi j'initie celle-là donc oui effectivement il est montré c'est qu'on peut avoir une baisse du seuil épileptogène avec la prise de certains psychotropes dont certains antipsychotiques effectivement donc voilà mais antipsychotiques induit la psychose à ma connaissance non voilà alors est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent conduire à l'épilepsie alors je sais pas si cette question va s'adresser au neurologue ou au psychiatre en fait je vais mettre une interrogation dessus qui m'a été plaquée par un confrère psychiatre aussi c'est cette question du contact avec les jeux de lumière et du contact avec les écrans et de ce que ça peut représenter comme facteur de risque cette stimulation et d'ailleurs le commentaire c'est que une des méthodes que nous utilisons aujourd'hui pour traiter le trauma au niveau au niveau du psychotrauma donc une personne qui a fait un accès dans la voie publique une personne qui a été violée ou quelque chose comme ça pour aider le cerveau à digérer cette situation une des thérapies qui est la mieux utilisée aujourd'hui au niveau international c'est l'EMDR qui utilise une certaine stimulation des yeux en fait de préférence une certaine stimulation pour aider à reprogrammer un peu le cerveau maintenant est-ce qu'on peut à partir de là se dire que les jeux de lumière et tout le reste peuvent favoriser je préfère qu'on laisse la question à un neurologue qui a peut-être plus d'expérience là-dessus que moi merci docteur je ne sais pas si le docteur Eping est parmi nous si il peut nous apporter des informations on a une question qui s'adresse plutôt au neurologue je ne sais pas si le docteur Eping est encore là déjà la question des comportements à risque est-ce qu'il y a des comportements à risque qui favorisent l'épilepsie et une autre question est-ce que l'épilepsie est héréditaire ça c'est deux questions pour les neuros je pense allô oui oui par rapport au comportement à risque je dirais tout dépend d'abord de la catégorie de la population qui est touchée par le problème d'épilepsie par exemple chez la femme enceinte lorsqu'une femme enceinte suit sa grossesse elle peut être exposée à plusieurs facteurs de stress et ces facteurs de stress peuvent avoir des liens directs qui pourraient expliquer avec le temps la survenue des crises chez l'enfant le fœtus qu'il porte en son sein alors parmi d'autres facteurs aussi il y a la souffrance néonatale vous savez lorsque l'enfant doit venir au monde l'accouchement doit avoir une certaine durée alors lorsque la durée de l'accouchement est largement dépassée l'enfant peut entrer en souffrance et il y a pour ces certains enfants lorsqu'ils naissent ils ne poussent pas leur premier cri ils doivent être réanimés et tous ces éléments là peuvent faire casser que vous avez certains enfants avec les temps qui commencent à présenter des crises épileptiques mais bien sûr à part ça il y a aussi certains facteurs infectieux aussi qui sont incriminés entre autres les patients ou les personnes qui consomment le porc lorsque ce porc n'est pas bien couï le germe peut facilement remonter jusqu'au niveau cérébral et entraîner une neurosistice cercose il y a des cas qui ont été décrits à cet effet et lorsqu'on fait l'imagerie on peut retrouver des kystes au niveau cérébral en lien avec les comportements alimentaires liés à la prise du porc donc si je peux me limiter à donner certains éléments à moins qu'il y ait d'autres aussi qu'il faudrait ajouter Merci beaucoup docteur pour ces éléments de réponse on va essayer d'aller au bout des choses alors j'ai deux questions que je vais considérer comme les dernières parce que le temps nous tient pour le docteur Bélarabi décidément la question du cannabidi m'intéressait beaucoup est-ce qu'il y a un effet addictogène ça s'adresse au docteur Bélarabi ou au docteur Ayoum aussi lié à la prise de cannabidiol chez ces patients suivis là ça c'est la première question et puis la seconde question c'est comment faire pour adapter le régime cétogène chez un patient qui présente une épilepsie et un diabète bon ça c'est des questions un peu spécifiques mais il y a déjà la question du cannabidiol dans le cadre des épilepsies et de l'effet potentiellement addictogène et puis ensuite la question sur le régime cétogène chez un patient qui présenterait une épilepsie un diabète ça peut tomber à la rabie si on pouvait donc pour le cannabidiol dépendance pas pour l'instant on va dire addiction plus psychologique on va dire parce que là comme ils voient qu'on est passé de 20 crises à 10 crises donc ils ont très peur de l'arrêter donc c'est plus un effet disons on va dire psychogène et normalement il ne devrait pas y avoir d'effet addictif étant donné que le cannabidiol justement n'a pas cet effet addictif du cannabis ils sont censés avoir enlevé le THC qui est addictif et qui donne l'effet défoncé donc normalement il ne devrait pas y en avoir mais bon pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup de recul et franchement là je ne me passe que sur des études vu qu'on ne l'utilise pas vraiment ici donc je ne peux pas vraiment juger durée du traitement là aussi même si en tant que neurologue on veut essayer d'arrêter les familles ne veulent pas parce qu'ils ont beaucoup trop peur de reprendre leur crise les troubles cognitifs et tout le reste régime pseudogène épidépique et diabétique ce n'est pas si contraignant que ça étant donné que chez les diabétiques on enlève le sucre on enlève les céréales on enlève les fruits il reste la cétose qui est plus ou moins régulée mais c'est toujours en rapport avec un diététicien et un nutritionniste c'est à dire que nous on dit voilà il faut le mettre sous régime cétogène régime Atkins d'accord oui il est diabétique oui ok nutritionniste diététicien s'il vous plaît essayez de voir comment gérer les apports comment passer en cétose sans pour autant déséquilibrer son diabète et on essaye d'évaluer si jamais ça ne marche pas qu'on déséquilibre le diabète on se retrouve à arrêter le régime cétogène ok merci beaucoup et puis donc les questions du temps additionnel je vais prendre il y a une dernière question et je vais la considérer comme la dernière vraiment et je trouve qu'elle a quand même d'importance c'est le docteur Ngatcha qui s'adresse au docteur et au docteur Belarabi qui aimerait savoir la place de la pharmacopée dans la pharmacopée je suppose traditionnelle africaine dans la prise en charge de l'épilepsie en Afrique noire alors la question de la place de la pharmacopée traditionnelle et de l'épilepsie écoutez il y a quelques études menées au Cameroun je pense que avant d'arriver à la question du médicament traditionnel et de ce qui concerne un peu la flore africaine qui est très utilisée il faut revenir et c'est le psy qui parle là maintenant il faut revenir au contact et à l'accompagnement que la culture peut apporter à l'épileptique en fait parce que il n'y a jamais eu dans nos systèmes culturels ce rejet que les murs et le système hospitalier moderne peuvent de temps en temps malheureusement apporter donc le traitant traditionnel aura le contact nécessaire parfois et la culture nécessaire pour comprendre et traduire un ensemble de signes pour apaiser la famille au-delà du médicament qui est apporté il y a la question du soin qui vient en parallèle de la pharmacopée traditionnelle la question de la prise en soin la prise en charge de la souffrance et il en va ainsi de pas seulement de l'Afrique noire en fait de tous les pays où les soignants traditionnels vont avoir l'occasion de faire la prise en charge différemment de notre système qui est très lié aux algorithmes regardez comment nous fonctionnons nous avons des protocoles déjà établis des choses bien calculées c'est très scientifique en fait mais en même temps reconnaissons à ce système là quelque chose un peu de très froid et de parfois très carré qui ne va pas considérer la particularité et j'ai bien aimé le docteur Belarabi tout à l'heure quand elle disait que ça dépend du poids ça dépend de si parce que quand on commence à mettre effectivement comme elle l'a fait comme elle a si bien fait cette approche qui considère l'autre comme une dépend comme quelque chose comme une fonction on s'adapte tout le temps alors maintenant pour revenir à la question de la pharmacopée traditionnelle il y a certainement des choses qui marchent le problème ce sera effectivement de pouvoir les séparer et trouver effectivement de faire des tests à grande échelle et c'est ce qui est encore la faiblesse de notre culture c'est d'avoir des choses qui peuvent marcher mais qui ne sont pas soumises à ce jour pour la majorité soumises au prisme de la science qui a ses exigences pour qu'on puisse adopter un certain nombre de choses et les vulgariser voilà je profite de votre prise de parole avant de clôturer j'ai une question monsieur Tan se demande si les difficultés cognitives et scolaires des patients qui présentent une épilepsie sont liées à l'évolution de la maladie ou aux effets secondaires des traitements ou alors éventuellement les deux juste au mood sur cet aspect avant de clôturer moi je dirais les deux je dirais les deux parce que la maladie en elle-même épileptique on l'a vu tout à l'heure a un effet sur les compétences d'apprentissage de l'enfant sur les questions cognitives chez l'enfant donc ces questions cognitives vont jouer sur sa manière de lire sur sa manière de calculer sur sa manière d'encouler d'accumuler ce qu'il apprend à l'école et de s'adapter à son environnement le médicament viendra avec ses effets indésirables aussi tantôt la somnolence tantôt des choses comme ça et peut-être même qu'il y aura même un effet sur la croissance du cerveau je vous l'ai dit tout à l'heure les pédopsychiatres sont les premiers à avoir peur des médicaments je pense que les médicaments chez l'enfant les neuropédiatres sont plus libres en fait les neuropédiatres et les pédiatres globalement donnent plus facilement le médicament observez bien les pédopsychiatres ils sont beaucoup plus dans des choses non médicamenteuses et c'est parce que justement on a peur qu'il y ait un effet du médicament sur la croissance du cerveau donc pour moi ce seraient les deux qui pourraient expliquer et il y va maintenant de la finesse du thérapeute qui saura à quel moment en mettre quand diminuer quand augmenter et quand faire varier les choses à l'avantage de l'enfant mais pour moi c'est les deux surtout je voulais juste te dire surtout certains médicaments plus que d'autres c'est vrai qu'avec l'apport des nouveaux anti-épileptiques on retrouve moins de troubles cognitifs mais il y en a toujours mais il y a certains médicaments beaucoup plus que d'autres comme quoi d'accord regardez merci beaucoup merci merci à poser une question très discrète en fait oui d'accord merci merci beaucoup à tous pour ces pour vos participations à ce webinaire international qui est axé sur la prise en soins la prise en soins de la prise en soins des maladies épileptiques et des traitements en pharmacologie nous avons eu un rappel du docteur et young sur ce concept d'épilepsie psychique pour la terminaison avec l'impact sur les chez les enfants notamment dans l'évolution cognitive scolaire et quelqu'un qui prend le relais peut-être non je suis toujours là je crois que je suis toujours là donc on a eu avec les conséquences sur l'adulte à savoir de l'ordre de la dépression des psychoses et de l'anxiété nous avons eu la présentation du docteur qui s'est axé sur le stigma le stigma qui a abordé les différentes formes de stigma qui a abordé les niveaux de stigma l'implication de l'entourage du patient de la communauté dans laquelle le patient vit et de la société et qui nous a donné quelques voies de réduction de ce stigma là nous avons eu le docteur Emmanuel Epenguet qui a abordé la question de l'insertion professionnelle et l'insuffisance des connaissances actuelles des acteurs justement du monde du travail sur les particularités de la maladie épileptique avec également certaines voies de solutions et enfin nous avons eu le docteur Belarabi qui nous a entraînés qui nous a emmenés dans le spectre de la prise en soins non pharmacologiques parce qu'on assimile souvent la maladie épileptique à des médicaments qui sont parfois considérés comme lourds mais également un volet non pharmacologique qui va du régime du moins de l'aspect diététique à tout ce qui est chirurgie chirurgicale et également la simulation du nerf vague qui sont des techniques qui sont en essor ou en cours de développement ou dans notre contexte africain je vais donc passer la parole au docteur Keck pour le mot de fin en remerciant encore tous les intervenants tous les panélistes je pense que c'était c'est un webinaire qui a été hautement informatif pour la majorité des acteurs qui étaient présents docteur Keck je ne sais pas si je peux te laisser la parole pour le mot de fin de l'association médicale merci encore aux panélistes merci Teddy de me passer la parole c'est un plaisir une fois de plus renouvelé de reprendre la parole après cet échange qui était très fructueux je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette séance il y en aura d'autres encore des séances pour partager l'expérience partager les connaissances pour qu'on puisse apprendre et grandir et contribuer au développement de l'Afrique dans le domaine de la science à travers nos voix à tous et à tout un chacun médicaments s'inscrit dans cette optique là et vous fera savoir au fur et à mesure les différentes opportunités et les différentes possibilités qu'on offre à ce propos donc je vous remercie une fois de plus et je vous rappelle si vous souhaitez participer à l'initiative médicale vous avez la possibilité de nous joindre en dehors de ce webinaire à travers notre page YouTube Facebook Twitter Musical Mind et nous vous remercions d'avance pour cela donc le lien de notre adresse mail est affiché en commentaire donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end un excellent fin de week-end et à vous revoir très prochainement merci après – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage